Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à MyQuad sous-écoute, on a vraiment un bon programme pour vous. Cette semaine, eh oui, j'appelle ça un programme. Maintenant, au début, je disais un podcast, après ça, je disais un épisode, après une émission. Là, je disais, tu vois que je cherche des synonymes pour podcast et je n'accepte pas d'utiliser le terme balado. Alors, cette semaine, à sous-écoute, on a un excellent programme. Et le programme de cette semaine est présenté par PolySleep. Vous le voyez souvent, PolySleep, à titre de partenaire pour différents podcasts. Et je trouve ça important à mentionner. C'est grâce à eux que des projets, comme sous-écoute, peuvent continuer d'exister. Alors, merci, PolySleep. Moi, j'ai la chance d'avoir un matelas PolySleep. J'ai la chance, contrairement à Sébastien et Denis, d'avoir un lit. Dans mon lit, j'ai un matelas PolySleep. J'ai des oreillers PolySleep, et honnêtement, c'est super confortable. Tu sais, on pourrait avoir des préjugés sur des matelas en boîte. Mais non, ils conservent leur forme. Ils sont vraiment cools pour le long terme. Ils sont vraiment confos. Puis là, ils viennent de sortir le PolyCouch, qui te permet d'avoir un divan et un lit en un seul morceau. C'est idéal pour des petites pièces. Et les pièces à vocation multiple. Leurs oreillers sont modulables. Ils sont confos. Allez sur PolySleep.ca, utilise le code promo 25MIKWARD, et tu vas obtenir 25% de rabais. Et tu vas encourager mon podcast et NordVPN. NordVPN, je remercie NordVPN de nous suivre et d'appuyer sous écoute depuis si longtemps. T'hésites encore, ou si t'hésites encore, entre quelques compagnies de VPN, je te suggère d'arrêter de te casser la tête. Prends NordVPN. NordVPN, premièrement, avec le code promo, MikeWard t'obtient un rabais de 70% sur l'abonnement de deux ans. Un mois gratuit, un essai de 30 jours. Ensuite, c'est les plus rapides sur le marché. Leur service à la clientèle, c'est la meilleure. La politique anti-enregistrement strict de NordVPN t'a garanti qu'aucune de tes données n'est surveillée, enregistrée, conservée, documentée ou transmise à des petits grosseurs du web. Utilise le code MikeWard et clique sur le lien dans la description et abonne-toi à NordVPN. Et Manscaped, le troisième commanditaire et non le moindre, Manscaped. Le Manscaped, c'est les leaders dans le trimage de queue. Et là, ils viennent de sortir une gamme de produits pour la barbe. Je ne sais pas pourquoi ça me fait rire, le trimage de queue. Mais oui, Manscaped vient de sortir des produits pour la barbe. Et voici ce qu'ils souhaitaient que je vous dise comme message. Dernière nouvelle, Manscaped vend désormais des produits pour la barbe. En effet, ils sont passés du pubis au visage pour vous aider à remplacer ce rasoir encombrant grâce à leur tout nouveau kit Beard Hedger Pro. Manscaped vous a aidé à obtenir le bâton doré d'un dieu grec. Maintenant, ils ont créé les meilleurs outils pour vous permettre de faire tourner les têtes avec une barbe propre, parfaitement entretenue et conditionnée. D'hôter enfin votre crinière en vous rendant sur Manscaped.com. Utilisez le code promo WARD20 pour la livraison gratuite et 20% de rabais. Merci beaucoup Manscaped. Merci beaucoup NordVPN. Et merci beaucoup Parle Sleep. Et merci beaucoup à toi d'être encore là cette semaine. Merci. Bon podcast. En direct du bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup d'être là. Merci à Yann Thériault. J'aimerais ça qu'on lui donne une bonne main d'applaudissements. Yann Thériault. Que Yann, tu viens. Avant qu'on rentre en onde, tu m'as dit que t'avais acheté un chien. T'as un nouveau chien. Ouais. Je vais le recevoir le 17 février. 17 février, c'est quoi son nom? T'as-tu déjà décidé le nom? Là, j'ai plusieurs choix. C'est soit Lucien Bouchard. Lucien Bouchard. Moi, tu me connais, tu sais que je suis un fan de jeux de mots stupides pour des chiens. On essaie de topper Huggy Nantel. Ouais, Huggy Nantel. Mais Lucien Bouchard, c'est mieux. Ou Dog Mayhew. Tu vas-tu y amputer une jambe? Ou le meilleur Dog Mayhew aussi, ça prend. Fait que toi, dans le fond, tu veux couper une patte à un chien. Dog Mayhew. J'aime ça, Dog Mayhew. Tabarnak. Il fait juste pisser ses grosses. Dog Mayhew, il est-tu encore obsédé par les... Pendant un bout de temps, on met tout le temps les grosses. Ah oui. Pendant la pandémie, il était magique. Il s'en prenait à toutes les infirmières qui faisaient du surpoids. Puis il disait qu'il allait ralentir le gros. C'est-tu vrai? Ah oui, il était magique. Il est en crise après les infirmières. Oui, oui. Tabarnak. Le câliste, là. Tu sais, elle travaille, est-ce-tu, 20 heures par jour? Elle peut-tu mal manger, est-ce-tu? Câlise-y, patience. Chris de Dog Mayhew. Il est parfait, est-ce-tu? Ah oui. Moi, là, ça, c'est un signe que je suis une mauvaise personne. Mais moi, est-ce-tu qu'il me fait rire, ce monsieur-là? Ah oui, ben oui. Moi, chaque fois, puis c'est la même affaire dans le temps d'André Arthur. Toutes les énormités qu'il disait, que le monde était comme, voyons, je peux pas croire qu'il dit ça. Puis moi, j'étais comme, je peux pas croire qu'il dit ça. Ça me faisait beaucoup croire. C'est plus des... C'est plus insolent, c'est comme le Cartman, tu sais, tu fais comme... Ben oui. Ben, c'est rendu drôle, rendu là. Ben oui, c'est tellement innocent qu'il était comme, Chris d'épée, merci, merci. Puis je suis pas en train de dire, tu sais, Doc Mayhew, sûrement son cossin intellectuel, il est plus haut que le... C'est clair que son cossin, il est plus haut que le mien, mais des fois, il y a des phrases qu'il dit que je suis comme, astic, c'est drôle. Tu sais, moi, j'entends, il m'envoie souvent des liens YouTube, genre... Puis tu sais, j'entends, il est pas assez technologique. C'est pas genre, il m'envoie un lien, puis ça part à 17 minutes 52. Fait que lui, il m'envoie juste un texte, c'est genre, Google ça, puis parle-le à 17 minutes. Puis je suis comme, Chris de tabarnak. Mais ouais, j'ai bien du fun. Fait que là, Doc Mayhew, Lucien Bouchard, c'est quoi le... as-tu un troisième nom? Sinon, ce serait des noms d'artistes que j'aime beaucoup, Banksy, Basquia, ce genre, ou Andy Warhol, je sais pas trop, quelque chose de comique de même. Ouais, c'est pas bon, mais à moi de trouver un jeu de mots avec Banksy, appelle-le Barksy. Barksy. Ah oui, ah oui, c'est bon. Andy Warhol, Andy, Andy, je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Ou bien, il y avait Jerry Bulldog. Jerry Bulldog, j'aime ça. Au lieu de Jerry Boulay. Ouais. Ah ouais, ah ouais, Chris. Ça prendrait pour vrai, vu que t'as fait 22 documentaires sur Jerry Allen, ça prendrait un jeu de mots avec Jerry Allen. Tu sais, ouais. Puis il y a toute une histoire de rattaché à ça. Fait que toi et ton chien, c'est un bulldog français. Ouais, ouais. De flamandins. C'est des fans de sous-écoute qui... En tout cas, on me les avait référés, puis en fait, en les contactant, j'ai découvert que c'était des fans de sous-écoute. Puis ils ont décidé de me faire un bon prix pour le chien. Parce que c'est un bon 5000 piastres à ce temps-là, les Bulldogs, là. T'as marrant que c'est cher. Puis ils m'ont... Quand je me suis décidé, quand j'ai fait... OK, là, je fais le move. Bien, je les ai contactés, puis là, ils m'ont envoyé... T'as-tu appelé ou t'as envoyé un e-mail? Par Facebook, oui. OK. Fait qu'ils savaient, quand ils ont vu Yann Thériault, ils savent... T'as pas appelé pour dire « Salut, Yann Thériault. » « Daily Buffer. » Et « M'as-tu sous-écoute ? » Non, c'est eux autres qui m'ont dit qu'ils étaient fans. Puis là, bien, quand j'ai choisi mon chien, bien là, j'avais le choix entre deux, deux petits bages, puis il y en avait un avec une ligne blanche. Puis là, j'ai fait... J'ai fait « Ah, celui avec la ligne blanche, il me tente. » Puis là, le gars, il dit... Ah, il dit... Samuel Montembeau, qui est le gardien du Canadien, le gardien de but, il dit... Ça, il tentait de prendre celui-là parce que lui aussi, il était en train de s'en magasiner un. Puis j'ai fait « Ah, tabarnak. » Juste pour l'histoire, j'ai jinx son... Ça fait que tu t'as volé un chien... Ah, Samuel Montembeau. Tabarnak. Ah, Christ. J'aimerais... Ah, tu devrais aller... Tu devrais amener le chien à une game des Canadiens. Puis là, cette semaine, lui, il est allé s'en choisir un. Il est allé direct sur place. Puis là, bien, ils m'ont envoyé une photo. Il y a Samuel Montembeau qui me fait un « Fuck you » avec mon chien dans les mains. Ah, c'est drôle. C'est très drôle. J'ai trouvé ça bien comique. Juste pour l'histoire que j'ai faite. C'est très drôle. Puis ils te l'ont fait à quel prix? Bien, je ne veux pas... Je ne veux pas discuter le prix, mais c'est une fraction de 5 000. OK. Fait que tu ne veux pas le dire pour pas que les autres clients fassent « Hey, tu lui as fait à tel prix. » Oui, oui, c'est ça. Mais ils t'ont dit « J'ai quasiment rien payé. » Fait que là, moi, dans ma tête, ils t'ont fait ça à 500 piastres. C'est plus que 500. Ah, non, non, non. C'est plus que ça. 1 500? C'est plus que ça. C'est... C'est-tu plus que 1 500? C'est autour de 2 000. Autour de 2 000. Parfait. Mais ne dis pas le prix! Non. Parce que c'est un secret. Fait que mettons 2 000. Mettons 2 000. Mais c'est des... C'est vraiment des bons... À chaque jour, ils envoient des photos de ton chien. Ils disent où il est rendu. Des fois, c'est des vidéos. Ils sont vraiment fins. Ça doit être fatiguant. Après un bout de temps. Pour vrai, au début, tu dois être comme « Ah, c'est cool. » Puis à un moment donné, tu dois faire « Bien, bien, oui. » C'est une calice, ça. Ah non, moi, je ne me tâle pas, cette fille. Puis il a déjà son compte Instagram. OK. Oui. Qu'eux autres, ils ont parti ou toi? Non, non, c'est moi, j'y ai parti son compte Instagram. Avec une photo. Avec une photo. Lui, il va avoir son Twitter, mais pas moi. OK. Tu vas-tu y faire un TikTok? Ça prend un TikTok? Ah oui, ça prendrait un TikTok. C'est vrai. Oui. Un petit TikTok. Oui. Prends-y un TikTok. Oui. Oui. C'est juste lui qui pisse sur le logo des Canadiens. Mais non, je suis vraiment content. Là, c'est ton premier chien. Mon tout premier chien. J'ai tout le temps eu, on a eu des chats souvent. J'ai eu des chats. Même s'il ne l'a pas encore, il m'a écrit et il a fait, écoute, je vais avoir un chien. Puis là, tu avais parlé qu'on allait faire une tournée de sous-écoute en Europe. Je veux juste être sûr qu'on va-tu partir longtemps parce que je ne veux pas laisser le chien longtemps. Puis là, j'ai dit, inquiète-toi pas, nos shows en Europe, ça va être, on va faire un show, on revient tout de suite. Puis aussitôt qu'il m'a dit, yes, j'ai le chien, je l'ai, le 19 février, j'ai fait, on part en Europe le 20 et on revient au mois d'avril. Juste... Mais tu vas être un bon père de chiens. Puis les soirs de sous-écoute, ton chien, tu vas le laisser avec ta fille? Soit avec ma fille ou soit ma blonde aussi. Oui, j'ai des choix comme ça. Oui, c'est cool. En garde partagée. C'est cool, en garde partagée. Puis c'est très le fun. Bravo pour ton chien. Bravo pour le monde qui t'ont fait un deal. Merci beaucoup. C'est quoi leur nom? C'est les Boubous de Victo. Les Boubous de Victo. Oui, ils sont sur Facebook. On dirait le pire band punk de l'histoire. Les Boubous de Victo, c'est du cover des Ramones. Les Boubous de Victo. Ça fait, tu sais, c'était quoi le Gas Blues Band? C'est ça? Le Boys Blues Band. Le Boys Blues Band. L'affaire dans l'auberge du tiens noir. Ah non, non, oui. Le Caboose Band. Le Caboose Band. Ah, c'est ça. Le Caboose Band. Je l'ai sur Facebook. OK. Excellent. Sur Facebook. Excellent. Bon, on va partir ce podcast-là. Si tu es prêt, je suis très content d'avoir mes invités. Une de mes invitées a fait le Centre Bell dans un mois. Elle est déjà sold out. L'autre, je n'ai pas demandé si elle faisait le Centre Bell. J'espère qu'elle fait le Centre Bell. Mesdames et messieurs, voici Chloé de Blois et Roxane Bruneau. Merci, Chloé. Comment ça va? Ça va super bien. Salut, Roxane. Ça va bien. Merci d'être là. Merci. On est contentes, moi, Pyro. On est contentes. Sérieux. Est-ce que vous vous connaissez un peu? Oui, oui. Elle a tourné dans mon clip, mon avant-dernier clip. Elle est avec moi. Oui, c'est le même qu'on s'est connus. Mais mettons, dans la dernière année, on a travaillé ensemble à quelques reprises. On s'aime full. J'ai comme pas le choix. Ben, genre. Ça, c'est tout le temps mauvais. Quand quelqu'un fait, on s'aime au bout. Puis là, t'es comme, ouais, ouais, ben oui. On s'en fera bien. Là, j'ai plus le choix. On s'est menti. Mais non, on se suit vite plus longtemps sur les réseaux. Mais moi, avant qu'on commence, j'aurais peut-être une ou deux questions de plus pour le chien Ayant. Parce que je trouve qu'on n'avait pas fait le tour. Oui. C'est sûr, on n'en sait pas assez. Mais nous, on est vraiment team Dog Mayou. Dog Mayou, nous. Ça va être Dog Mayou. Dog Mayou, c'est un astute bon nom. C'est vraiment bon. Dog Mayou. Ah oui. Ça y prend un podcast. filmé sur Zoom. 100%. Oui, il est faux, l'homophobe. J'ai besoin d'en savoir plus. Mayou, il est-tu homophobe? Parce que j'avais remarqué qu'il était grossophobe. Je pense qu'il est raciste, l'homophobe, il est grossophobe. Je savais qu'il était raciste, je savais qu'il était grossophobe. Mais homophobe, ça me déçoit. C'est la petite goutte, là, mamie. T'en es trop. Ça, ça me fascine tout le temps. Tu sais, quand tu rencontres du monde. Parce que d'habitude, tu sais, c'est tout ou rien. C'est rare quelqu'un qui est homophobe, qui est raciste, mais qui est comme, « Hey! » Arrête d'être misogyne. Qui a un créneau. Qui est comme, là, tu vas respecter la femme. Il est « woke », mais juste là. Mais, oui, c'est ça. Mais je ne l'ai jamais entendu. Oui, mais sûrement, sûrement. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, on Google Live, puis on le sait. C'est comme, bonne chance pour toi et ton chien. Il y en a, nous autres, on a l'air de rester en tant qu'il y a de ça. Merci beaucoup. Pipee pad ou extérieur? Oui. Ça va, je vais l'entre les deux. Non. Non? C'est impossible à faire, quoi? Ben, ça pue en dedans, le pipi pad. C'est quoi, c'est un Frenchie que tu vas avoir? Oui. Oui, c'est ça qui est « fucked up » d'un Frenchie Bulldog. C'est trop gros pour un pipi pad, mais trop petit. C'est un petit gros chien. Ben, moi, mon chien, c'est vraiment… Toi, c'est quoi que tu as? Moi, j'ai un morquis. Ça, c'est lait, 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 sauf quand tu l'aimes. Non, mais pour vrai, si tu me croises dans la rue avec mon chien, il n'y a jamais personne qui fait « oh, wow! » Il me regarde. Non, mais il est quand même cute, un petit cochonnet. Non, mais il est cute parce qu'on le connaît, mettons. Mais sinon, s'il n'a pas son petit manteau… Il a une belle personnalité. Il a une très belle personnalité. Mais tu vois, moi, je ne l'envoie pas sur pipi pad. OK. Je le sors dehors. Moi, veux-tu mon chien? Moi, j'ai… Tu ne veux pas craindre qu'on va reparler de ça? Non, non, non. On continue, là, vraiment. On élabore. Moi, j'ai un Yorkshire, tu sais, un petit Yorkie. Ben, c'est ça, moi, c'est mélangé. T'as York? Ah oui, t'as… Ah oui, t'as… Ça met pas dans le DS. Tu sais, fait qu'il est long, même, il est minuscule. Puis, quand on l'avait acheté, on sait… Quand on l'avait adopté… Oui, on peut dire que c'est ça. Mais quand on l'a acheté, on voulait un chien qui allait pisser dans une litière, fait que… Attends, quoi? Dans la litière? Oui, il pisse dans une litière, mais… Ben, j'ai jamais entendu ça. Non, ben, peut-être qu'on vient d'inventer de quoi. Ben, on a de quoi, là, sérieux. Mais, tu sais, oui, c'est ça. Fait que lui, j'aime ça. C'est plus facile, tu sais, mettons, quand je l'emmenais en Floride, il y avait une journée, deux journées, je suis parti comme pendant dix heures, puis je n'étais pas stressé, tu sais. J'étais comme, il va pisser dans la litière, tu sais, dans sa tête, c'est un chat, là. Ben, il le fait-tu dans une litière? Oui, oui, il pisse dans une litière. Mais il chie à côté. Ah, ouais? Il n'aime pas… Ah, Guy Nantel n'aime pas chier dans le sable. C'est ça. Est-ce que je t'écris, c'est-tu? Ah, non, c'est pas grave, écoute. Mais moi, moi, c'est pour me vanter, mais mon chien, il sonne une petite cloche pour aller dehors. Oui, ça, c'est vrai. Ah, tabarnak que c'est hot, ça. Ah, ouais, ah, ouais. Ah, c'est toi qui a appris ça. J'ai appris ça, mais… J'ai juste vu ça sur YouTube, pis à chaque fois que j'ai fait, ça marchera pas. Non, non, j'ai appris, sauf que je suis rendue sa bitch. Ah, ouais, hein? Tout ce qu'il veut, ding! Ah, tabarnak. C'est ça, je reviens tourner, je parle avec ma blonde cinq minutes, ding, ding! Pis il est rendu qu'il soupire, si je réponds pas à ses besoins. Fait que j'ai appris ding! Il a l'air d'une vieille serveuse qui attend ses deux oeufs tournés, pas pétés, là. Il est comme le monon dans Breaking Bad. Ah, mon Dieu! C'est un bardac! OK, donc là, pis il sonne combien de fois par jour? Oh, tabarouette, il y a de l'alcool là-dedans, hein? Ah, ouais, sûrement. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est pas l'alcool, là-dedans? Ben, c'est ça, je goûte, mais je sais pas. Goûte. T'avais-tu collé un virgin? Moi, je ne bois pas d'alcool. OK. Oh! Ah! As-tu su alcoolisé? Dans le fond, c'est... Il n'y a pas un petit peu d'alcool. Chut! Ce n'est qu'alcool. Moi, j'ai l'alcool très simple, aussi. Oui, c'est ça qu'on parlait de ça tantôt dans l'Ust. Non, je n'ai pas l'alcool, je ne bois pas d'alcool, parce que j'ai peur d'avoir l'alcool triste. J'ai peur d'être la personne qui, tu sais, au début, tu parlais à 9h. Tu sais, à 9h, tout le monde est de bonnement. Ah, c'est pas grave, vraiment. Bois-le, bois-le. À 10, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais oui, c'est grave, là. Dans le fond, c'est grave, là. T'essayes de me saouler sans mon consentement? Elle était... Non, moi, c'est pas... Moi, il n'y a pas d'alcool, là-dedans? Alors, donne-y... Ah, moi, j'en veux, par exemple. Alors, donne-y... Ça, c'est beaucoup de jus de cadme, mais c'est bien correct. Fait que tu t'es trompé de voir? Hé, c'est pas grave, c'est un jeu, ça me dérange pas. Mais, alors, donne-y ton jeton des « oh-oh». Genre... Tu... Tu fais pas... C'est ça que je me demande? Hé, t'imagines-tu comment? Moi, quand j'avais arrêté de manger de la viande, un moment donné, j'étais ici, puis j'avais collé de quoi, puis j'avais mis du poulet dedans, puis je me sentis coupable, puis je me demande comment les alcooliques se sentent quand, accidentellement, parce que ça doit arriver. Oui, je sais pas à quel point ça compte. Mais c'est pas vrai, ça compte pas. Mais c'est le goût, c'est que ça trigger quelque chose. Non, c'est sûr que ça trigger, mais c'est pas toi qui as eu honte, qui as succombé à l'envie, mettons. Mais Roche, t'as-tu déjà bu, mettons? Pourtant. Ça m'étonnerait pas que t'aille jamais écouter à ça. Bien, mettons, à chaque fois que j'essaye, on dirait que j'aime pas le goût. Je comprends, je comprends, je déteste ça, puis j'ai essayé plein de petites bières de micro-brosser. Tu sais, moi, mon basis, il bouait de la bière, on dirait de l'huile à moteur. Oui, oui, la petite mêlade. Mais comme ça, c'est de la vraie bière de goût. Lui, avec, il y a un Yorkshire. OK. Puis il me dit, goûte, à ça, c'est à peine s'il y a pas les jencives noires à prendre gorgée. Jamais dans 100 ans, ça m'étonne. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est-tu de l'eau? Ça, c'est de l'eau pétillante. Bon, parfait. Mais j'ai mis de la vodka dedans, juste pour être sûr. Mais est-ce que, vous savez, moi, ce que j'ai commencé à boire, que je me sens santé quand je bois ça, c'est des Moscow Mule. Que c'est ça? Genre de la bière de gingembre, tu connais ça? C'est bon, là? Mais Moscow Mule, c'est vodka, gingembre. Gingembre, puis lime. Lime, des fois, il y en a qui le mettent. Moi, ce que j'aime du Moscow Mule, c'est le petit verre en métal. Oui. Qui est glacé. Mais pourquoi tu te sens santé? Bien, parce que ça purifie la gorge. J'ai l'impression que c'est un bon médicament. Vu que c'est froid. Mais c'est vraiment un drink, là. Mais là, on m'a dit qu'il y a un enfant qui est sorti qu'avant, c'était deux verres de vin par semaine. Oui, ils ont changé ça cette semaine. Mais ça, c'est pas vrai. Que là, ton problème, c'est encore un os. Oui, mais là, c'est avant, c'était deux verres par jour. C'était un homme. Ou trois, en tout cas, deux ou trois verres par jour. Puis maximum dix par semaine. Ça, c'était genre, il y a un an. Puis là, ils ont fait, c'est maximum deux par semaine. Parce que sinon, ça donne le cancer. Fait que moi, j'ai décidé, je recommence à fumer. Bon. Il n'y a rien de vrai. Non, mais même, il n'y a pas un verre de vin conseillé pour les femmes enceintes. Là, je ne veux pas semer la controverse. Pour les femmes enceintes, même, on ne m'a pas... Non, mais il me semble que... Un shooter, là! Une fois de temps en temps. Non, mais c'est déconseillé, là. Genre, en grosse quantité. Fortement déconseillé. Tu vas arrêter de me coller des coups de pied dans le pancréas. Mon petit tabarnak. En tout cas, je ne veux pas vraiment... Je ne veux pas semer la controverse. Mais oui, mais moi, l'affaire, tu sais, quand je lisais l'article, il essaie de faire comme... Tu sais, il essaie de nous faire peur. Puis sûrement que c'est 100 % vrai, là. Tu sais, mais... Ah, merci. Ah! Je veux te faire ton... Fais-le. Je veux te faire ton jeu. Fais-moi un petit shake. Oui, il essaie de faire comme s'ils nous apprennent que ce n'est pas bon pour la santé, l'alcool. Comme s'il y a du monde qui va faire... Ah! Ah oui! OK! Ah oui, l'affaire qui gâche des vies, c'est pas bon! Mais il change tout le temps, tout, hein? À un moment donné, le lait, tu n'as plus dans le guide alimentaire. Bien, il n'est plus là, là. C'est ça. Ils ont comme enlevé ça. Pourtant, moi, ma mère, elle a quasiment brossé les dengues du lait pour le calcium, là. C'est fou, hein? Oui. Et mère, tu change. Personne ne faisait ça? Moi, je suis de la génération... Ça me donnait une bonne haleine, là! Moi, je suis de la génération que tout, tout, tout ce qui est mauvais pour la santé, c'était ça, ma jeunesse. C'est ça! Mais est-ce que toi, t'es de l'époque que les médecins fumaient dans leur bureau en disant que c'était bon pour l'anxiété? Bien, moi, je... Ah oui, hein! Pas de temps, mais je me rappelle mon médecin, quand j'étais jeune, il y avait un cendrier sur son bureau, puis un moment donné, j'étais là avec ma mère puis il avait dit à ma mère qu'elle devrait arrêter de fumer. Puis là, il était comme, bien, toi, tu fumes? Puis il avait fait, non, mais c'est... Non, mais je fume pas tant que ça. Mais c'est des mentaux, oui! C'est ça! Moi, mon prof, mon prof au primaire, cinquième année, fumait. Dans la classe? Dans la classe. Puis moi, ce qui me faisait rire, une fois par année, on jouait au soccer-baseball, tu sais, que, genre, c'est le baseball, mais avec un ballon, là. Quelqu'un, ah! Tu sais, c'est genre, tu roules un ballon, tu roules un ballon, puis là, tu kicks, puis tu cours, comme c'était au baseball. Ah oui, OK. Puis là, nous autres... Bien, j'aime ça. J'ai joué avec toi. Non, mais c'est pas vrai. C'est vraiment le fun parce que c'est facile pour quelqu'un qui est pas bon à ce type d'insport, tu sais. Fait que là, nous autres, notre but, on kiquait tout le temps à lui vu qu'il y avait une smoke dans la gueule. On jouait les enfants, une fois par année, les enfants contre les profs. Fait que t'avais ce petit gros crétin-là avec sa smoke dans la gueule. Puis là, on kiquait le ballon. Puis là, aussitôt que le ballon arrivait, il jetait sa smoke. Oh my God! Fait que tout autour du but, il y avait plein de boches. Mais les élèves, avaient-tu le droit de fumer au secondaire? Moi, secondaire, un, deux, trois, on avait le droit de fumer. Dans l'école! Moi, quand j'ai fait l'école l'humour en 95, on avait le droit de fumer dans les classes. Puis là, un moment donné, Louise Richer a fait, « Là, là, on change ça. Vous n'avez plus le droit de fumer dans les classes. Il va falloir fumer dans le passage. » Puis là, moi, j'étais comme « Pabarnac de colisse! » « Ben oui, on ne peut plus fumer. » Fait que là, on allait, on fumait dans le passage puis on laissait la porte ouverte. Puis là, on fumait puis on soufflait dans le passage qu'en se disant « Vous autres, avec vos crises de règlement. » Oh my God! Hé, mais si t'es 13 à fumer dans les classes, là, c'est dégueulasse. « Wesh! » C'est comme les avions. Les avions aussi avaient section fumeurs, section fumeurs. Comme si ça allait pas se rendre en arrière. Moi, section fumeurs, moi, je me souviens tellement de Tim Hortons. J'ai une image claire. Tu te rappelles de ça? Ah ben oui, mais... T'as quel âge? T'as quel âge? Ouais. Puis c'est quand qu'ils ont arrêté la cigarette? En quelle année? En 98, genre? Ah, 2005! 2005. Mon Dieu! Mais j'ai aucun souvenir. Il y avait les sections fumeurs, non fumeurs. Non plus vite, là, mais... Moi, je me souviens... Moi, j'ai bu pas mal. Mais fumeurs, non fumeurs, tu sais, ça changeait rien. Ben non, ben non. Ben non. On était assis aux côtés. On a vécu ça, puis là, on dirait que c'est... Moi, je me rappelle, j'avais jugé un moment donné, j'animais une soirée d'humour à Rivière-du-Loup. Puis notre headliner, c'était un imitateur. Puis tu sais, il chantait. Fait que tu sais, tu veux pas être du monde, c'est qu'il fume dans la gueule. C'est quand tu... Quand tu essaies d'imiter Céline Dion, tu sais. Puis là, il était comme... Hey, y'aurait-tu moyen de demander au monde en bas de pas fumer? Puis j'avais fait... Ben, on check la petite calice de princesse. Calice de tabarnak. Puis là, j'étais en crise après. J'étais vraiment en crise. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, je fumais. Puis j'allais fumer à l'entraque. Genre, je fumais trois clots de bac à bac à l'entraque. Genre, venais quasiment les yeux noirs assis sur la scène. Puis à un moment donné, j'ai arrêté. Maintenant, je chante comme une vraie diva. Une voix claire, on le sent. Mais ça m'a tout le temps impressionné, le monde. Surtout, toi, t'as une belle voix. Ah, merci. Tu sais, souvent, souvent, les chanteurs et chanteuses qui fument ont des belles voix ou des... Mais que tu... Tu sens la smoke, tu sais. Il y a un rôle, oui. Que... Tu sais, il y a... T'es comme... Ah, Christ, t'es pas en santé. Mais ça sonne bien. Tu sais, t'es pas obligé d'être en santé pour sonner bien. À crachons dans les tounes. Tu sais, comme Éric Lapointe, il sonne pas en santé, mais il sonne bien. Il fume. Claude Dubois sonne. Tu sais, il sonne pas un gars. Tu sais, Claude Dubois, si j'étais un médecin, je ferais... T'as le cancer. Mais il sonne, il sonne. Mais Éric, quand il chante pas aussi, il a pas l'air en santé. Mais moi, j'ai tout le temps aimé ça. Tu sais, quand j'ai mal à la gorge puis j'ai une voix roque, j'aime full ça. J'en dirais que j'aimerais ça avoir une voix roque dans la vie. Il y a des tounes où moi et Montréal, pas la ville, Montréal-lisateur. Moi et Montréal, la grande ville. Moi et Montréal. Moi et Drummondville. Quand j'étais en studio, des fois, il faut que j'ai une voix plus roque qui m'entend dans le vôtre. Je suis genre... Je mets poumonne, vraiment. Puis là, je regrette d'avoir fait cette son-là. Je comprends. Mais c'est beau. Je trouve ça beau, une voix roque. Il y a une fille, à mon secondaire, elle avait vraiment une voix roque puis on dirait tout le temps qu'elle avait la grippe puis j'étais jalouse d'elle, Sarah. Genre, j'étais comme... J'ai jalouse. T'as-tu vu une différence quand t'as arrêté de fumer? Oui, 100 %. Il y a des notes que je n'étais pas capable de faire. Il y a-tu, par exemple, ça, tu parles du côté positif, mais il y a-tu certaines tunes que t'étais comme... Ah, Chris, ça sonnait mieux. Ben non, parce que tu peux toujours vraiment tousser fort dans ton coude avant. Moi, c'est ça, mes exercices vocales. Ah oui? C'est que tu tousses. Je tousse. Avant d'embarquer sur scène, si tu cherches avant un show... Je me ponche dans le cou. Tu m'entends? Je suis dans le coin puis je tousse. C'est vraiment ça, ma technique. C'est bon? Moi et Lara, même affaire. Oui. Hé, là, c'est ça, j'en ai parlé dans l'intro. Sante-Belle. Oui. Sold out. T'as été sold out en comme... Sept semaines. Une semaine. Une? Non, sept semaines. Pas sept semaines. Non, non, oui. C'est en sept jours. Ça a pris à peu près, oui. Sept semaines. Sept semaines. OK. C'est fou, là. Oui, c'est à peu près de... Hé, j'avais tellement peur, moi, de ne pas vendre de tickets. On était dans un meeting. C'est vrai. Mais Chris, ça fait pas mal d'années que tu es connue. Ça, je le comprends, la première année. Mais ses fans sont déchaînés. On parlait de ça tantôt, c'est les plus gros. Genre, j'ai jamais vu des fans autant intenses. Il y en a dans la salle, je pense, là, à ce qu'on a dit. Hé, ça serait tellement triste. Puis, genre... Ça serait tellement triste. Hé, il y en a dans la salle. Non, non, mais pour vrai, ça n'a pas de bon sens, là. Les fans à Roxane sont déchaînés. J'ai jamais vu ça, là. En plus, je parlais de toi, je ne me rappelle plus à qui, genre hier ou avant hier, que tu vends... Tu sais, mettons, pour des billets de spectacle, d'habitude, c'est les humoristes qui vendent, tu sais, au Québec, en tout cas. Oui. Mais tu vends comme si c'était un gros show du monde. Tu sais, ta dernière tournée, tu as pété le 50 000 billets vendus. Ça, il n'y a personne sauf Céline qui fait ça. C'est fou, là! Man! Bravo! Oui, oui, c'est... Qu'est-ce que... Tu sais, pour ton show, Sainte-Belle, tu as-tu... Tu t'es-tu dit, OK, ça, je vais faire ça? T'avais-tu comme un bucket list de quand je vais faire un gros show? 100 %, j'avais une liste, puis au meeting de prod, tu sais, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a un producteur, puis là, toi, tu arrives avec toutes tes grandes idées, tu sais, puis eux autres, tu te dis, ça va coûter ça, ça va coûter ça, ça va coûter ça, puis souvent, ils vont dire non, ça, non, ça, non. Moi, j'étais arrivée avec ma liste déjà faite, j'ai regardé mon producteur, j'ai dit, on l'a sold out en six semaines, tu peux pas me dire non. Puis il a fait, je pourrais pas te dire non. OK! Toute ma liste, je m'en fous, parce que, dans le fond, on l'a pas faite à perte, tu sais. Moi, là, depuis qu'on m'a dit, tu vas faire le Sainte-Belle, souvent, ce que j'entends, c'est que le monde, ils le font à perte, puis ça va pas se faire bien. Fait que je m'étais dit, je ferais pas une scène avec ça. Je m'en fous, c'est juste le trip de le faire. Fait que quand j'ai vu qu'on l'a rempli, puis que je le faisais pas à perte, je me suis dit, regarde, moi, je prends tout cet argent-là, puis je l'injecte dans le show. Je veux que le monde y aille voir le show pour qu'ils fassent, ah si, les chanteurs au Québec, d'habitude, ça ressemble pas à ça. Mais comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils t'ont annoncé, hé, là, c'est là qu'on le fait, ou t'as fait la demande? Comment ça s'est passé? Ça faisait une couple de mois, j'avais tellement peur d'annoncer ça, puis finalement, ça floppe, là. Mais tu sais, tous tes shows, t'es tout le temps soldat quand tu joues. Oui, mais tu sais, c'est des salles de... Mais c'est des salles de mille, deux mille. C'est pas... Oui, parfait. Tu sais, tu joues pas, genre, assis dans une cafétéria à Verchère. Non, mais on dirait... Tu sais, t'es comme... Tu veux pas te fucker ton image, mais t'es quand même populaire. Non, mais je comprends, mais moi, c'est que les premières années que je faisais de la tournée, quand je faisais un show, j'avais l'impression de me répéter, parce que j'avais tout le temps l'impression que c'était les mêmes personnes qui venaient me voir. J'étais pas capable de m'imaginer qu'il y avait autant de monde sur la planète, mettons. Fait que là, j'étais comme... Ils ont tous vu, là. Ils ont tous vu mon show. Personne va vouloir revenir, tu sais, voir le show. Finalement, oui. Mais oui, il y en a qui reviennent, là. C'est fou, là. C'est fou, là. Puis tu fais le centre vidéotron, aussi. Oui. Oui, oui, oui. C'est complètement fou. Mais tantôt, tu disais dans l'intro que tu savais pas si Chloé faisait le sound-bell, mais moi, j'aimerais ça qu'elle vienne faire le sound-bell avec moi. C'est ça. J'aimerais ça qu'elle vienne faire un stunt. Oui, mais ça fait partie de ta liste des souhaits. C'est bien hot, ça. Oui, parce que pour le clip qu'elle a fait avec moi, dans le fond, elle joue ma date. C'est une chanson en commentaire. Fait que le monde sur Internet m'envoie des commentaires et moi, je fais une toune avec ça. Puis il y a une phrase dedans qui dit « Dans mes souvenirs, c'est la fille qui fait les bye-bye. Elle a fait des prothèses de sourcils. Un vagin des années 70. Oui, exactement. C'est ça. Les sourcils qui arrivaient ici. Puis moi, il y a une scène où j'ai une grosse barbe depuis ce temps-là. C'est mon rêve. D'avoir une grosse barbe, Rox? Oui. Mais attends, mais il faut raconter quand tu m'as offert ce rôle dans ton vidéo. Vas-y, vas-y. C'est parce qu'on se connaissait très peu, moi, puis Rox. Puis à un moment donné, elle m'envoie un DM. Elle fait « Peux-tu te facetimer? » Puis tu sais, j'étais scrap, puis j'étais dégueulasse. J'étais dégueulasse. Dans le fond, j'étais en train de me préparer. On se facetime. Je suis comme « Ok, Roxane, je réponds. » Elle fait « Fait que là, dans le fond, j'aimerais ça que tu le fais dans mon vidéoclip, le concept, tu aurais d'immenses sourcils. » C'est juste ça. Je n'ai rien dit d'autre. Je suis comme le concept du clip, dans le fond, c'est que tu aurais des astis de gros sourcils. Mais moi, mon déclin, elle vient de me dire « Hum, hum. » Mais elle dit « Mais vraiment, de très gros sourcils. » Je passe dix minutes à y vendre le concept qu'elle va être dans toutes les scènes avec des gros sourcils, comme si c'était vendeur. Puis là, elle m'a dit « Mais je ne veux vraiment pas avoir l'air de quelqu'un qui se soucie de son image. Mais quand tu dis « Est-ce que ça va être que je vais être extrêmement laide? » C'est vrai que c'est ça. C'est comme « À quel point on est laide? » Non, j'ai comme « Non, tu es super à la chique. » « On te maquille, on te peigne, tu vas être très belle, mais tu vas avoir des astuces. » C'est comment, gros? Est-ce que je n'ai pas vu le clip? C'est-tu genre... C'est qui sont longs. La fille, elle passait le fireplot dedans. Il y a du fireplot qu'il y a eu dans le sourcil. Il y a des tresses. Non, 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 Mike. Là, tu ne sais pas à quel point. J'ai vu. On a des scènes où on se regarde langoureusement. Il faut que j'y replace les sourcils en arrière de l'oreille. Et même. Avec mon sourcil, petit, c'est tout petit soupe. Ça a pris 45 minutes rien que cette scène-là. On putait dans le club. Au jour du tournage, on ne s'était jamais rencontrés en vrai. Ça avait fou le connecté. On avait vraiment ri. Aussi, à un moment donné, il y a une scène où on est plus vieux. Mes sourcils sont rendus gris. Elle, elle a... En tout cas, c'est une longue soirée. Mais vous voulez peut-être la savoir. Moi, c'est quoi que je trouve? Je fais vraiment de la musique recherchée. À un moment donné, je suis sur une moto avec elle. Il y a du vent. Mes sourcils sont au vent. C'est full nice. En tout cas, c'est faux que je vois ça. Je te le montrerai après. Oui, c'est un peu. Je vais peut-être être sur la scène du Centre Bell avec mon parox. Avec des gros sourcils. Avec mes gros sourcils. Bien oui. Bon, enfin. Moi, j'ai vu... Tu sais, parce que moi, mes sourcils sont en santé jusqu'à ici. Tu sais, ça va bien, ça va bien. Oh non, OK, il a fait faillite. J'ai fait faillite des sourcils, tu sais. Ils ne sont pas définis, définis, là. Tu sais, c'est ça qu'on pourrait dire. Ils ne sont pas têtes. Ils ne sont pas définis. Puis, j'avais remarqué, moi, je n'avais jamais remarqué. Des fois, c'est ça qui était fucked up. Quand je suis plus jeune, chaque fois que je sortais du Québec, c'est vraiment weird. J'avais tout le temps des filles qui venaient me voir qui étaient comme, ils sont malades, tes sourcils. Voyons, c'est vrai. Ils sont malades, tes sourcils, vu qu'ils étaient comme pointus vers en haut, mais pas long. Ça fait que ça avait l'air comme si c'était voulu. Puis ils étaient comme, tu sais, tes vrais sourcils. Puis j'étais comme, ah, qu'est-ce que... Puis là, un moment donné, j'ai réalisé que mes sourcils étaient fucking weird. Ça fait que ça m'a comme complexée. Ah, t'étais-tu complexée? Mais où que j'ai été vraiment complexée, un moment donné, je me rappelle pas si tout le monde en parle. On a une affaire à Radio 4, que là, la maquilleuse, c'est comme, c'est-à-dire que je maquille tes sourcils. Puis je fais, ben non, ça a l'air. Puis là, elle m'a fait des estimes. Non, non, non. Non, non, non. C'est un tatouage permanent quasiment. Mais des gros sourcils. Puis là, je me suis vu à TV. J'avais de l'air ridicule parce que, tu sais, mettons, si j'en parle pas, j'ai pas de sourcils, mais le monde ne le remarque pas. On ne l'en remarque pas. Mais aussitôt que t'en parles, là, c'est incroyable. Non, non, non. Fait que là, là, un moment donné, j'ai fait, je sais pas comment c'est tombé sur mon feed, mais il y avait un médecin qui faisait des greffes de sourcils que c'est les mêmes cheveux. Ils prennent tes cheveux en arrière puis les mets ici. T'as un petit trou ici, mais t'as des beaux sourcils. Mais c'est pas du micro-blading, c'est genre des vrais poils. C'est des vrais cheveux. Puis là, ils disent, le défaut, c'est que ça n'a pas la même texture. Puis des vrais cheveux, ça pousse vraiment plus vite. Oh, mon Dieu. Fait que là, il faut que tu te coupes les cheveux, il faut que tu te coupes les sourcils à chaque semaine. Non. Puis là, j'avais fait... Il se fait une petite mise en pli. Ah, tabarnak. Ça serait malade que j'aille mes vrais sourcils et mes faux sourcils, mais je les coupe jamais. Juste pour que ça fasse comme une petite coupe longueur de sourcils, tu sais. Oh, mon Dieu. Mais c'est parce que des sourcils, ça change tellement une face. C'est fou. Genre, en secondaire 2, moi, j'ai fait l'erreur de m'épiler les sourcils dans le crochet de maigre. Mais t'étais pas là sur le monde. Non, mais sérieux, ça... C'est laid, là. C'est où que t'as épilé? Genre, mince, mince, genre... Tu sais, j'ai quand même des bons sourcils. C'est ça, je le savais. Tu sais, j'avais déjà des bons gros sourcils. T'as été gasté. Mais je les ai tellement épilés, là, que c'était dégueulasse. La forme était gentille. Tu sais, un petit spermat aux oeufs à l'envers. Puis les parents de ma meilleure amie sont maquilleurs en télé dans la vie. Puis là, François, je me souviens juste, François, il m'a regardée, il m'avait prête à faire ça. Moi, il avait fait « C'est qui qui fait tes sourcils? » Puis là, moi, je me pensais bonne parce que je pensais qu'il trouvait ça beau. J'étais comme « C'est moi. » Tu pensais qu'il allait faire un compliment? « C'est moi. » Il était comme « OK. » Mais là, genre, il n'y a pas longtemps. Il m'a dit « Oui, c'était atroce. » Toi qui ne sais vraiment pas lire l'expression facile de quelqu'un. Oui, oui, il était comme « C'est assez manqué. » Mais il était croche. Tu sais, j'en dirais que ma face à fond sur mes photos de secondaire 2. C'est sûr que si on prend un rapporteur d'angle, ce n'est pas égal. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, Marilyn Manson était vraiment big. Marilyn Manson se rasait les sourcils. Puis, je n'avais jamais remarqué qu'il se rasait les sourcils. J'avais juste remarqué qu'il y avait une face fucking weird. Il en dessinait-tu ou c'était juste pas? Non, lui, c'était juste rasé. Puis là, un moment donné, j'étais comme « Il a bien une face weird. » Puis quelqu'un m'avait dit « Il se rase les sourcils. » Puis j'avais fait « Ah, fuck! » Ça change tout. C'est vraiment... Puis, je m'étais dit « Ah, si, je vais me raser les sourcils. » Juste pour voir la réaction du monde. Mais je ne l'ai jamais fait. Mais je devrais le faire. Ben, go, vas-y donc! Un moment donné... Toutes, fais ça! Moi, j'avais un ami qui l'avait fait au secondaire. Puis là, il se trouvait bien drôle. Puis personne ne le remarquait. Mais aussitôt qu'il transpirait, il s'aveuglait. Les sourcils ont quand même... Oui, ça sert à ça. Ça sert à quoi. Mais cette fois-là, sur le plateau de télé, y a-tu d'autres fois où tu t'es fait arranger avant une entrevue ou un show de télé que tu t'es dit « Ah, ben ouais, ça, c'était pas ça. » Mais souvent, moi, au début... Tu sais, moi, c'est niaiseux. Moi, jeune, quand je commençais à faire ça, je voulais... Je savais que les modes vieillissent mal. Fait que je m'étais dit « Je vais tout le temps m'habiller à peu près pareil de... » Fait que tu vois une photo de moi en 91, puis une photo, moi, l'été passé. Je suis habillé à peu près pareil. Mais j'avais oublié que les cheveux... J'aurais dû avoir des... Fait que moi, il y avait des fois... Tu sais, j'avais des « Asset for Weird » Puis là, j'arrivais, puis j'avais la coiffeuse qui était comme « Hey, tu veux-tu du produit dans tes cheveux? » Puis j'étais comme « Chris, c'est une professionnelle, ça va être malade. » Fait qu'il y avait des fois des shows que j'ai faites avec des « Asset » de cheveux, d'innocents. Tu sais, que même à l'époque, j'étais comme « C'est laid, là! » Imagine dans un moment. Ça va être dégueulasse, « Asset » Moi, j'ai tout le temps une casquette ou une tuc quand je m'en vais en entrevue quelque part parce que même moi, je ne suis pas capable de me peigner. Puis des fois, quand ils me peignent... Tu sais, moi, j'ai les cheveux courts, les premières fois où je n'étais pas capable de dire « Non, madame! » Tu sais, tu n'es pas capable au début. Mais ils me peignaient tout le temps comme une vieille dame aux cheveux courts. Ah oui? Ils empliquent aux dientes. J'avais vraiment l'air d'une vieille lesbienne. Ah oui, hein? C'est rapide, le switch où tu passes de jeune lesbienne fringante à vieille lesbienne. Mais là, en plus, c'est ta permanente, là. Oui, mais j'avais une perm à un moment donné. C'est ça. Mais tu l'as encore, non? Oui. Tu sais, une permanente, tu sais, c'est quoi? Ben oui, je ne sais pas. C'est bien rude. Meille, genre permanente. Permanente. Je ne veux tellement pas t'insulter. Sorry. C'est ça un meuble? C'est comme une credenza. C'est au Ikea. C'est les bigoudis. Mais oui, c'est ça. T'avais-tu une vraie permanente? Oui, je me suis fait voir une perm, moi, parce que moi, dans la vie... Qu'est-ce que ça? En quelle année? C'était année? Non, oui, c'était année. Chris, je ne savais même pas que ça existait encore. Oui, mais là, on appelle ça... Maintenant, on appelle ça... Il y a un mot plus nice que permanente. Oui, non, c'est vraiment une permanente encore. Mais... Il n'y a pas de... Pas grave. Fait que t'avais-tu... Tu sais, permanente dans ma tête, c'est des petits frisés, frisés. C'était épouvantable. Les premières journées, ma blonde ne m'aime plus. Ah oui? On se croise dans le corridor et elle me regarde la tête au pied de même. On fait chambre à part. Parce qu'au début, c'est serré, serré. Serré, serré, serré. Oui, puis je me rappelle... C'était la... Je me rappelle, c'est ça, le mot passé. Je me rappelle comme si c'était avant hier. C'est la mère à ma chum qui me la faisait. OK. C'est plus... Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une coiffeuse? C'est juste... C'est une coiffeuse? Je travaille chez Brouin Martino, mais... J'ai un kit! Mais, tu sais, elle ne m'avait pas avertie. Ça va lousser. Elle ne m'avait pas donné cette information-là. Ça va lousser. Fait que là, elle me fait ma mise en pli de madame. Puis là, après ça, on rince, on rince, ça sent le brûlé, ça pue en tabarnak. Je m'en vais dans la salle de bain, je me vois. Moi, j'avais les cheveux quand même une bonne longueur. Puis là, c'était rendu, là. L'inalouti. C'était l'enfer. C'est tout comme un afro. C'est... Un peu. C'est dégueulard. Puis là, j'arrive devant le miroir, je me vois, puis... Tu sais, moi, je n'ai pas une broyarde dans la vie. Elle a beaucoup pleuré, là. J'arrive devant le miroir, puis... Elle m'a tombé, puis je me vois. Les larmes m'ont monté, puis je fais, « Cô, tu ne peux pas broyer devant ma mère à ta chum, est-ce que tu sais? » Ah oui, mais oui. Elle dit, « T'aimes-tu ça? » Comment je t'explique... J'ai eu une émotion live, est-ce que tu sais? Elle est partie, je me suis dit, « Ça y est, ma carrière est finie. » C'est bien. Puis il y a même, j'ai un shooting photo, là, dans le mois, là, qui a passé, là, puis on n'a pas pris une case de photos, de shooting photo. J'ai l'air d'un chérubin. Tu sais, les petits anges tout nus avec les cheveux bouclés, là. Je suis le même avec un côte de cuir. Ma gérante a dit, « On va mettre ton beau côte de cuir, ça va montrer que tu es une rock star. » J'ai tout le body language d'une rock star, mais la tête d'un chérubin. Ah, bon, non. Ah, c'est rough, là. Tu sais, là, les moments à la coiffeuse que tu pleures, puis que tu te tailles, tu te trouves vraiment là-dedans ta barre. Et on n'est pas game de game. Tu as la cape sur toi, puis là, tu es genre... L'éclairage est dégueulasse. Tu as les cheveux aplatis, puis là, tu pleures. Jamais tu es aussi là que sur une chaise de coiffeuse. C'est exactement la même affaire quand tu manges de la bouffe dégueulasse dans un resto. Oui, je le dis jamais. Puis tu te dis à personne que tu es avec, tu es comme, c'est dégueulasse. Est-ce que toi, tu es avec Go? Oui, merci beaucoup. Oui, c'est... C'est pas bon. Tu laisses du gros type. T'es content, mais c'est pas mal. Mais moi, j'ai une bonne anecdote aussi permanente, si tu veux l'entendre. Tu t'es-tu fait faire une permanente aussi? Bien, quand j'étais jeune, ma mère était coiffeuse, puis elle me faisait des tests dans les cheveux, mais ça, je l'ai souvent raconté. Ah, ça, c'est dégueulasse. Non, mais... Quand ta mère, elle fait des tests sur ta tête... Mais moi, j'adorais ça. Tu sais, je fais comme sa petite poupée. Genre, elle me faisait une permanente, puis j'avais les cheveux longs comme là. OK. Puis tu sais, j'avais les cheveux bouclés. Puis là... Puis une permanente, quand t'as les cheveux longs comme là, ça les remonte... Ça les remonte, mais oui, c'est gentil, comme plus serré. C'est pas un 3-4 pouces qu'il faut, là. Oui, vraiment. Mais j'avais les cheveux longs, donc c'était beau. Puis tu sais, j'avais 6 ans, OK? OK. Donc là, j'avais une permanente puis il y avait la fureur puis Véronique Cloutier, elle avait sa petite coupe courte qui pixie, genre, dans les années 2000. Puis là, j'étais comme, maman, je veux cette coupe-là. Mais j'avais ma permanente, OK? Fait que là, on m'a fait la coupe pixie, elle avait Véronique Cloutier. Une coupe de cheveux courts, mais frisés. Plus court que rock. T'avais de l'air de Gisseline Dufresne. Ben, j'étais... J'étais... J'étais Gisseline Dufresne. Exactement! Hé, j'avais dit ça. Puis je me souviens juste de moi. dans le miroir, en pleurant, avec de l'eau puis une brosse. Ah! Même à 56 ans, Oui, je l'étais tellement là, je ressemblais à Claire Lamarche, là, puis j'ai dit... Mais c'est vrai, là, j'ai vraiment une photo, là, de moi en première année puis je m'apporte professionnelle avec ma petite coupe. Ma question, c'est, t'as dit au début de ton anecdote que ta mère était coiffeuse. Oui, oui, oui. Puis avec la permanente, elle t'a quand même dit oui, c'est une bonne idée Non, mais elle m'a dit, non, fais pas ça, fais pas ça. Puis là, j'étais comme, je veux la coupe de Véronique. Puis il y avait aussi Manu dans la réalité à l'époque, pour ceux qui savent, il y avait réalité, elle avait également la coupe Pixie avec les petits flips de même. J'étais comme, je veux cette coupe, je veux cette coupe. Fait que la permanente plus coupe Pixie, c'est non, là. Moi, je n'étais vraiment pas là à cet âge-là. Moi, je voulais la même coupe que Jack sur le Titanic. La coupe Pixie! On avait déjà beaucoup d'indices sur mon orientation sexuelle. T'avais-tu le faire plat? Parce que, pour vrai, tu pourrais, avec du faire plat, avoir un look jeune Leonardo DiCaprio. Oui, mais moi, mes cheveux dans la vraie vie n'ont aucun... Ils sont lisses, 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 lisses. C'est vrai? Toi, tes cheveux, très, très, très... J'ai les cheveux plats, plats, plats. Il n'y a aucune vie là-dedans, je te le dis. Quand j'étais jeune, ils me l'ont faite, la coupe à Jack, parce que, moi, mon rêve, c'était de baiser rose. C'était vraiment ça. Moi, mon but ultime dans la vie, moi, de m'amener pour prendre un gros crise de bête-là. Au moins, mon rêve, c'était de baiser rose. Mon rêve, c'était de me noyer dans l'océan. Moi, je voulais me noyer à côté sur une porte. Moi, je voulais me transformer en gros glaçons. Il y a mille humeuristes qui ont fait ce gag-là, mais pour vrai, la porte était large la même. Tasse-toi! Oui, tabarnak! Il y avait de la place. Laisse-le, crise de vache, que tu laisses mourir de vache. C'est une petite poste de riche. Sur Google, il y a même des espèces de diagrammes de à quel point il y avait de la place sur la porte. Il y aurait eu de la place pour ces deux-là et deux autres personnes par-dessus eux. Vraiment. le gars qui est sous les listes. Même les musiciens. Les musiciens tristes. Les musiciens, ça tue pas de colis. C'est triste, très triste. On a les violons dans l'eau. puis ils gagnent. Mais moi, c'est mon film préféré. C'est un vrai professionnel. 100% mon film préféré. Moi aussi, moi aussi. Les femmes et les enfants d'abord. Moi, je pleure tellement. Mike, est-ce que t'aimes ça, le Titanic? Moi, j'ai juste vu... Parce que j'ai beaucoup de choses à dire à propos de Titanic. Il y a moi! Il y a moi! Moi, j'ai juste vu Titanic quand il est sorti. Je ne l'ai pas vu depuis. Puis j'avais aimé ça, mais j'avais trouvé ça trop long. Puis c'est très... Oui, mais la première cassette, on s'en connaît. Oui, c'est ça. Mais non, je ne l'ai même pas vu. Non, 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 c'est là que la commence à aller. Non, 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 deuxième cassette. Pow! Je ne l'ai même pas vu en VHS. Je l'ai vu au cinéma. Wow! Puis je l'avais vu. C'est les premières années que j'avais compris que si t'amenais un flasque, personne ne le checkait. Fait que j'avais vu. Fait que je l'avais écouté. Puis la fin, je fais un peu chaud d'ail. Puis j'étais comme « All right, beach party, galice! » Moi, c'est Jack qui m'a appris à cracher. Ah oui, hein? Ah, c'est tellement bon. Il t'a appris à cracher. Oui, tu vois bien, dans ces années-là, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Instagram. On ne t'a jamais appris à cracher? Non! Là, ils sont sur le pont pendant une demi-heure, il apprend à cracher. Ah oui. Tu ne te rappelles pas de ce bout-là? Ben oui. Mais tu sais, j'ai vu ça, j'étais chaud d'ail, j'avais 22 ans. C'est ça, mais tu te rappelles de la scène de la fenêtre, la main dans la fenêtre, la buée. Je ne me rappelle de rien. Je me rappelle qu'il y a une fille... Je me rappelle d'un gros cris de bateau qui rentre d'un iceberg. Je me rappelle qu'il y a une cris de vache qui laisse son chum se noyer. C'est ça que je me rappelle. Il y a quelqu'un dans le chat room qui dit que James Cameron a payé pour faire une étude sur l'histoire de la porte avec la Titanic et elle n'aurait pas supporté le poids des deux personnes. Ah, non, non, non. James Cameron, c'est un estideux. Ça, c'est du fat shaming. Il traite de gros. Ça, c'était vrai, ça? Ça, c'était vrai, ça? La fin de Rose puis Jack, ça apporte? Moi, je pensais que c'était rajouté à la romance, là, mettons. Non, mais... Non, mais c'est pas vrai, Jack Pivot. C'est pas vrai, c'est ça? Pourquoi il a payé une étude pour quelque chose pour pas vrai? C'est là que tu vois que James Cameron, c'est un millionnaire déconnecté qui a fait, je vais payer une étude. Le monde dit, « Hey, elle aurait dû se tasser. » On s'en calise. C'est une madame qui n'existe pas, qui a tué un monsieur qui n'existe pas. Puis là, lui, il a fait, « OK, fait qu'on paye une étude. » Tu sais quoi l'étude? C'est qu'il est allé dans un pays pauvre. Il a mis deux personnes pauvres sur une porte. Il y en a un qui s'est noyé puis il a fait, « Vous êtes-tu? » Asti, j'avais raison. Non. C'est ça. Il y a... Il y a un Pakistanais qui est mort vu que James Cameron ne prend pas la critique. À cause de des mimes. Pour moi, je ne serais même pas surpris que ce soit ça, l'étude. Je serais même pas surpris. Mais quelle autre étude tu peux faire? C'est quoi l'étude? De quoi tu parles? Genre, il mord. Non, parce que tu ne peux pas mettre genre des poches de sable parce que, tu sais, un humain, c'est plus long qu'une poche de sable. Ça te prend... Il faut que tu ailles dans un pays pauvre. Tu regardes le monde, tu fais, « OK, petite shape de... » De rose. De rose. De rose. « All right. » « Yes, toi, embarque-est-tu. Toi, all right. » Tu mets trois, quatre diamants dans les poches, là. Tiens. Tu fais la même affaire. Mais oui, c'est mon film, préfère. Oui, moi aussi. Moi, je pense... C'est que vu que j'étais adulte quand je l'ai vu, jeune adulte, puis c'était dans les années, moi, j'étais plus genre pop fiction. J'aimais des affaires plus trash. Non, je n'étais pas là. Moi, j'avais vraiment un certain temps complètement d'amour. Oui, c'est ça. Mais c'était pour les premières scènes sexuelles aussi, un peu, la scène... Quand il y a des signes. Et... Dessine mouée de bordel. Elle est tellement chiste. On n'est plus là. La romance d'épisode. Moi, c'était vraiment mon premier kick, c'était Léonardo. C'est quoi que tu as fait? Un dick pic. T'avais quel âge quand ce film-là est sorti? Ben, il est sorti en 97, genre. OK, toi, tu l'as vu. J'avais 5 ans. Mon époque, la marche, là. Mais tu l'as vu quand la première fois? Quand j'étais jeune, genre à 5 ans, j'ai mes grands-parents. Mes grands-parents, ils avaient la cassette en deux blocs. T'avais-tu ta petite permanente? J'avais ma petite boule sur la terre plus grande prénété. J'avais ma petite boule. Puis j'aimais ça, là. Genre, pour vrai, ça me mixait au bout. Ouais, j'étais super jeune. Puis j'ai parlé de ça tantôt, mais il y a là un autre scène qui est ma première... Mon autre première scène sexuelle que j'ai vue, c'était dans Elvis Gratton 3, là. Genre... Je me rappelle pas Ça doit pas être la bonne éducation sexuelle, ça. Je me rappelle pas d'Elvis Gratton 3, mais je me rappelle c'était fucking show. C'était... C'était hot. Julien Poulin. Julien Poulin. Moi, je suis zéro gay. Zéro gay, mais... Non, mais il est fucking show. Julien Poulin. Il est fucking show. Mais pour vrai, moi... Ça serait malade. Si le seul homme que je voudrais... Moi, Julien Poulin, il s'y était ici. Non seulement je le sucerais, je le revirais de bord, j'y mangerais le cul et je le crosserais par en arrière. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. C'est ça son verre. J'espérais... Vu qu'il est un peu vieux, il doit pas bander si dur que ça. Fait que je pourrais, quand il vient, curver ça, pis... Oh, est-ce que tu sais... C'est une bonne âge. Je me fais venir dans la bouche pendant que je mange le cul à Julien Poulin. Julien Poulin qui a tout le temps de l'air d'avoir une permanente. Ouais. En plus. C'est vrai. 100% permanente. 100% permanente. Julien Poulin. Mais moi, c'est ça. Moi, j'étais full excité par ça, pis dans... C'est quoi la scène? C'est quoi la scène d'Elvis 143? Non, mais c'est parce que mes amis me rossent à cause de ça. Tu sais, genre, l'autre fois, je leur avouais ça, pis ils ont pu s'en aller me rossent. Mais c'est quelle scène qui t'excitait? C'est ça. Il y a une scène, OK, il y a Méo qui est dans le bain. Dans le fond, Elvis, Elvis. Dans le fond, Elvis pis Méo. Ils reçoivent deux chicks. Est-ce que Mike vient de faire la scène dans le fond? Méo pis Elvis, ils reçoivent deux. Mais c'est pas Elvis son nom dans le film, c'est ça? C'est Bob. C'est Bob Gratton. Fait que là, eux autres... Ça dit Elvis. Eux autres, ils couchent avec deux filles. Ils reçoivent deux filles. Méo, il est dans le bain avec une. Pis là, Elvis... Mais Elvis, il est pas marié avec Linda. Bob, il est marié avec Linda. Linda est partie. Linda est partie au bingo. Pis là, Bob, il rentre dans la chambre avec une blonde. Pis là, la blonde est genre tout nue. Pis il fait la toupie sur lui. Pis genre, c'est vraiment c'est cartoon. Pis ça, ça te tournait on. Mais moi, c'est la première fois que je voyais une fille tout nue après Rose. Fait que, je sais pas, moi, ça m'a vraiment marquée. Fait que c'était comme la première fois que j'ai texté. C'était comme Melvis Gratton. Toi? Julien Poulin. T'as-tu déjà rencontré Julien Poulin? Non. Tu penses sûr que ça va te fucker? Parce que c'est pas vrai que ça va te fucker. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Mais je veux... Ah mon Dieu, je veux tellement pas que mon père l'entende ce soir-là. Parce que, genre, c'était la cassette qu'on l'avait. Pis c'était tout en reculant à ce bout-là. Pis j'avais ça. Mais imagine là que c'est la petite quête de permanence. Non, c'est trop d'informations. donc je veux plus... En train de regarder la fille faire la toupie. Mais crime, il y avait pas d'autres options. C'est ça. C'est quoi qui t'existait? C'était la fille? Ben, la fille tout nue. Pis genre, je sais pas, il y avait une scène de sexe avant moi. J'avais jamais vu ça à part genre... Pis l'autre affaire aussi que mon autre exposition à ça, c'était genre... Tu sais, quand on passait... Je me souviens quand on allait à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y avait genre un bar de danseuse pis il y avait genre un dessin en néon. Le 10-35. Genre... Il y avait un néon de femme tout nue pis c'était genre OK, je suis genre dans le game. Genre, je connais ça. Je connais ça. C'est le fun. Mais pourquoi que t'es pas une lesbienne? C'est ça! Parce que c'est juste des fiques sexuelles. C'est des filles à poil. Ben, non, mais t'es quand même Léo, mais Léon... Oh, mais yo! Mais yo, Léo! Ah, j'ai compris, mais yo! Mais yo, c'est ça! Non, mais yo, mais yo, il est venu me charger. J'aurais jamais dit. avoue que Titanic, c'est excitant, mais ça sera encore plus excitant si au lieu de Léo, c'était Léo. T'as comme un monsieur qui se noie, mais il est pas capable de parler pis il y a le petit cigare dans la... Mais c'est ça! La scène, c'est ça, c'est Léo qui est dans le bain pis il calme, pis il a son gros cigare pis il a sa tuque pis c'est bas encore. Ça, ça te t'enamne. Le titre du film, c'est vraiment Elvis Gaton XXX. Fait que moi, j'étais sûre, j'avais vu un film de cul. Fait que là, je disais ça à mes amis en arrivant à l'école en première année. Allez, j'ai écouté ça en fin de semaine, mais... Tu pourrais pas faire ça avec une petite boule frissée sans tête. Et les filles... Ou les filles... Ou t'avais, tu sais, le peigne que les noirs ont de... Allez, j'écoute la peigne. Tu ris, mais elle m'avait donné ce peigne-là la fille avec ma permanente. Mais moi, je me rappelle... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, c'est les premières années des VHS, puis je me rappelle, j'avais vu un film un moment donné qui était... C'était... Ça s'appelait... C'était le film Arthur, tu sais, avec Dudley Moore, puis il y avait une scène qu'il y avait des saints. Mais moi, dans ma tête, j'avais vu ça puis j'avais fait... C'est de la pornographie. C'est de la pornographie. C'est de la pornographie. Puis là, j'avais été à l'église, vu que dans le temps, j'allais à l'église. Fait que là, brague. Puis j'arrive... J'arrive à l'église puis j'ai un de mes oncles qui fait... Hé, qu'est-ce que ça fait? J'ai vu un film. Il a fait quel film? Puis là, j'ai fait... Asti, je peux pas y dire que j'ai regardé de la pornographie. Fait qu'au lieu de dire j'ai vu Arthur, j'ai juste inventé un autre prénom. Tu sais... Mais c'était pas un film. J'ai vu Mayot. Ouais, ouais. Fait que j'ai fait... Ouais, j'ai vu Richard puis il a fait... OK, ouais, c'est un film? Ouais. C'est quoi l'histoire? Je sais pas. Je pensais que t'allais me dire que t'étais allée te confesser à l'église. Non, non, non. Non, mais j'avais juste tellement honte de... J'ai vu... Tu sais, une scène avec des boules. On s'accorde. Est-ce que les boules... Mais moi, c'est quand même fucké. J'écoute vos histoires de première fois avec de la pornographie, pas de pornographie. Moi, c'était vraiment le poste qui grige Bleu Nuit. Ben là, oui, Bleu Nuit. Mais Bleu Nuit, ça grichait pas. Celui qui grichait, qui était le même, c'était genre canal 52, 53, 54 ou dépendamment de... Je me rappelle pas des chiffres, mais c'était... Que des fois, il fallait que tu time ton affaire, puis... Là, un moment donné, oh, un toton! Moi, la première fois, j'ai vu de la pornographie gay, c'est en regardant ça. À un moment donné, je suis comme... Oh, non, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Ah, lui, tu le sais pas. Non, non, mais... Tu sais, parce qu'un cul flou de gars ou de fille, c'est un cul flou. Mais pas flou, t'es comme... Oh, OK. Tu sais, il me semble d'habitude que les madames n'ont pas des testicules. Oh, mon Dieu. Eh oui, Bleu Nuit. Nous autres, on se faisait des parties pyjamas avec ma gang de girls, puis on écoutait Bleu Nuit, c'était notre activité principale. J'aimerais ça que t'appelles tes amis moi et mes frisés, que vous aviez tous des petits permanents. Moi et ma gang de frisés. Tout ce que tu dis, ça sonne super homo-érotique. Oui, c'est ça. Moi, ma gang de filles, on se faisait des parties pyjamas. Oui. Non, on aimait... Regarde. Effectivement. C'est quand... Mais moi, une petite question que tout le monde se demande, c'est quand tu vas sortir du garde-d'orat? Parce que... Non, mais quand quand tu étais jeune, t'écoutais Bleu Nuit, t'avais quel âge? Ben là, on était rendu à 13 ans. OK. C'est... On faisait nos parties pyjamas, on écoutait Bleu Nuit qu'on appelait BN, pour les intimes. on avait même un surnom, là. Puis, je sais pas, c'était ça, puis sinon, on a... C'est tellement wrong, là. Pourquoi tu continues? On appelait parce que là, moi, je me confie, je me sens vraiment en confiance avec vous. On écoutait Bleu Nuit, puis après ça, il y avait les pubs... Pourquoi je compte ça? Si mon père regardait ça, il va me tuer, genre. Ah, il y avait les infopubes avec des filles dans une piscine. Tu pouvais appeler. Puis, nous autres, on appelait. On se faisait des comptes. Puis là... Ah, fait que vous parliez à des messieurs de 38 ans. Mais on se faisait des comptes. Puis on était chez mon ami, mon ami Marie. Puis, tu sais, c'était payant. On l'a salué, c'était payant. Puis là, ça m'a arrêté de prix. On avait chicané son père. Puis c'était super. Oui. C'est vraiment cher, en plus. C'est genre 4 minutes à la minute. On passait nos vendredis soirs au grand complet là-dessus. Puis là, c'était comme... Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi j'ai accouté 215 piastres la semaine passée? Puis je sais pas... Sa mère, c'était-tu Kevin, parent? Non, mais ça, c'est ma voie d'évitation. Moi, j'imite tout le monde de même. J'imite mon père de même. J'imite moi quand j'étais jeune de même. Puis là, sa mère, elle m'a dit, seigneur, seigneur. Sa mère, c'était Kevin, parent. Mais on mettait ça sur le dos à son père. Puis le pauvre père... Puis c'est sûr qu'elle a... En tout cas... Au petit... Je pense que c'est son divorce après. Ça me dit quoi? Oh! Oh, c'est parfait, ça. Mais vous parliez à des madames? Des messieurs. Des messieurs. Puis ça... Mais ça devait être des adultes, vraiment. C'était des adultes. Mais c'était bad, là. Puis vous autres, vous faisiez à croire que... On se faisait des monologues. T'as quel âge? J'ai 19. Non, ça allait faire un message enregistrement. Salut, je m'appelle Cynthia. Puis là, on faisait ça, on faisait des monologues. On s'écrivait... Le nom que tu prenais? Non. Mais je ne comprends pas le principe. Vous payez pour être une femme qui parle à des hommes. Oui. C'est bizarre. C'était de même. Ce n'est pas les hommes qui payaient pour parler aux femmes? Ça, c'est sexiste. On pouvait faire les deux. On pouvait vraiment être... En tout cas, on change de sujet, s'il vous plaît. On enchaîne. Oui, moi aussi. Par exemple, pour vrai, moi, quand j'étais jeune, j'ai déjà appelé une couple de fois à ces lignes-là. Puis je pensais que c'était gratuit pour les femmes. Puis c'était juste des dudes qui payaient genre huit pièces la minute pour faire... Puis ils donnaient leur adresse. C'est fou, hein? Moi, j'ai pu ça. Non, c'est sûr que ça existe encore. Ah, oui, c'est ça. Le pire, je disais non. J'écoute, quasiment plus la télé. Mais quand je suis au State, j'écoute juste la télé non-stop. Puis en Floride, il y a encore des numéros 1-800 pour des party live. Ah, il y a tellement des bons poux en Floride, des bonnes émissions. J'aime assez ça. Tu sais, les affaires de comme, ah, c'est ton père. Non, c'est pas ton père, c'est ton frère. Non, j'aimerais... J'aimerais... On dirait une toune des générations. Je sais pas ton père. Je sais pas ton père. C'est ta soeur. C'est pas ton père. C'est ta soeur. Mais avoue, excuse-moi, c'est les pubs sur l'autoroute contre l'avortement. Oui, c'est vrai. Il y a de quoi de magique que t'es comme... Voyons, tabarnak. C'est ça. C'est le même en Floride. Ah, oui. T'aimes-tu aller là? J'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. Puis je suis pas contre l'avortement. Non, je suis pas... Je vais pas en Floride pour faire... Yes! All right! Asimaga! Asimake America! En tout cas, hein! Mais non, mais j'aime beaucoup la Floride. J'aime bien la... Moi, j'aime... Parce que... T'es-tu déjà allée en Floride? Mais j'étais allée à Fort Lauderdale. Comment? T'es allée où? Fort Lauderdale. Ouais. OK. Quand t'étais... Mais j'avais 17 ans, fait que j'avais pas le droit de boire. Non, j'avais 18, mais là-bas, c'est 21. Fait que je pouvais pas boire, on pouvait pas sortir. C'était plate, j'avais pas de char. J'étais avec mon chum, puis on avait fait... Son chum! On avait fait genre 7 heures de vélo pour se rendre un centre d'achat. C'était de la merde, finalement. Fait que c'était pas petit mal. C'était pas petit mal, mais j'aimerais ça retourner. Mais tu sais, tout le monde qui est pas... Ben, toi, t'es allée, mais t'es pas allée pour vrai, là? Non, non, c'était de la merde, c'est eux. Tout le monde qui est pas allé, dans ta tête, tu fais, « Asti, ça va être quétaine. » Mais pour vrai, il y a de quoi de rassurant. C'est le Québec, mais il fait chaud. Ben, je voulais y aller il y a comme 2-3 semaines parce qu'il y a eu une chute de température là-bas, ça a l'air. Puis je voyais juste des TikTok de monde qui ramassaient des lézards congelés. Oui, ah oui. Il y a les gros ivoines, là. J'ai vu ça aux nouvelles, un avertissement, puis il y avait un logo. Faites attention, et ça va geler demain, puis il tombe des arbres. Mais là, moi, dans mon TikTok, je sais pas ce qui s'est passé, c'était juste du monde avec plein... Le gars, il y avait genre 3-4 ivoines dans les bras. J'ai dit à ma blonde le plus sérieusement du monde, « B, on s'en va en Floride, je veux ramasser des ivoines. » Puis moi, j'ai pas googlé assez longtemps parce que j'ai googlé juste pour voir les photos puis je trouvais ça bien drôle. Mais un ivoine qui gèle, qui tombe d'un arbre, il meurt-tu ou... À un moment donné, il se réveille. Ça a l'air qu'ils sont en hibernation, hibernation, whatever. C'est parce qu'ils ont le sang froid, eux autres. Oui, oui, bien oui. Fait que là, vu qu'il y a eu une chute de température anormale, ils ont comme gelé, tu sais. Mais moi, je voulais... Moi, mon plus grand rêve, c'était juste de pouvoir paqueter ma valise avec des ivoines puis les ramener à la maison. Ah oui. Fait que j'étais allée au Mexique... Des ramènes puis il déjèle puis là, il panique chez vous. C'est ça. J'étais allée au Mexique puis je pouvais pas y toucher les ivoines. Ah oui, c'était la seule affaire que je voulais faire, toucher vos ivoines. Je pouvais pas. Tout inclus? Tout inclus. Oui. J'ai détesté. Pourquoi tu pouvais pas toucher les ivoines? Ben, ils sauvaient les tabarnas. OK, OK. Hé, ça sonne long de patte, là, ça court, là. Fait que tu disais, il faudrait trouver une manière d'y geler, les hostiles. Fait que tu voudrais juste flatter un animal semi-mort. Ça sonne, oui. Mais pourquoi t'as pas aimé ça, un tout inclus au Mexique? Parce que je suis work-allique. Ah oui, t'es work-allique. T'as pas été capable de décrocher? Non. Non, 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 non. Hé, ma blonde et ma belle-fille, elles-mêmes vivaient leur best life dans ma mère. Moi, je suis elle-même dans la chambre d'hôtel. J'aurais dit amener mon laptop. Je leur dis, j'ai pas trippé pantoute, pantoute. T'es pas capable, mettons, de faire semblant de décrocher, mais écrire juste dans ta tête? T'sais, juste d'être comme, ah, on a du fun. Puis t'écris huit tonnes. Non, 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 je suis pas capable de faire, ah, on a du fun. Non, 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 non. Il y a un soir, je suis restée à la chambre d'hôtel pour permettre à ma blonde d'avoir du fun. T'sais, il fallait qu'elle décroche, elle-là. Ah non, ouais. Non, mais j'étais comme, ben anxieuse, là. Je viens de régler ça, là. L'anxiété, mais c'était comme un affaire qui avait pas de bon sens. T'as réglé ça? Ben, j'ai réglé ça. C'est une petite molécule, vraiment, là. J'ai pas fait grand-chose, je l'avale tous les soirs. C'est ça. C'est quoi que tu prends pour ça, pour vrai? J'aime ça. Je prends du cymbalta. Je sais que ça sonne comme le petit lion, là, mais c'est pas ça. Pour vrai, ça a de l'air doux et le fun. J'ai le goût de faire un petit câlin. Ouais, Mouto, je te le dis, là, quand j'en prends pas, j'ai le goût de faire des câlins, Mouto. Mais, ouais, j'ai commencé ça dernièrement, puis... Ça, c'est pour l'anxiété? Ouais. Parce que moi, je suis quelqu'un d'ultra anxieux, puis, mais l'alcool règle ça. OK. C'est bien. Mais, ouais. C'est fun. Ouais, non, fallait... Puis même la dernière fois que je suis venue ici, là, je voulais te le dire. Dernière fois que je suis venue, moi, c'était en mode COVID, fait qu'il était 20, puis il y avait des plexiglas. Puis j'étais la seule assise à la scène. Il y avait Pinot en dehors de la scène. Il y avait tout en dehors de la scène. J'ai zoné tout le long du podcast. C'est vrai? J'étais en crise de panique, mon gars, tout le long. J'ai regardé avant de venir ici, en fast-forward, voir de quoi j'avais l'air. Des fois, tu me parles, puis je suis juste de même, puis je regarde mes pieds aller dans le vide. C'est-tu vrai? C'est vrai? Je t'apparais-tu? Moi, je le sais. Je pense qu'il y a quelqu'un qui analyse les comportements, il doit le savoir. Mais je répondais. J'avais l'air tout là. Mais astille que j'ai pas eu de fun. Je suis revenue chez nous, puis j'étais comme, je pourrais plus jamais faire de scène. On était en mode où il n'y avait pas de show quasiment. Puis moi, j'étais comme arrêtée. Puis là, j'étais venue ici. Puis astille que j'ai pas eu de fun. J'ai tellement... Oh my God! Là, t'as-tu du fun? Là, j'ai du fun. Là, je te le dis, je suis le cimbalta, mon amie! Elle est un peu buzzée, astille. Oh my God! Non, mais c'est ça, c'est poche parce qu'à un moment donné, ça te brise tout le... T'as plus de plaisir. Moi, ça m'a étonnée de toi quand je t'ai rencontrée. On dirait que je t'avais... Je sais pas, je connaissais pas ce côté-là de toi, mais c'est ça, socialement. C'est un poquet de... Oui, moi, je suis pognée, pognée, pognée. Genre sur scène, tout le temps, c'est resté genre. Ah ben oui. Là, moi, je te le dis, ce petit panel-là. Mais t'es bonne, socialement. Tu sais, mettons, première fois que je t'ai rencontrée, tu sais, t'as de l'air à l'aise avec tout le monde. J'ai de l'air à l'aise, oui. Mais... Puis le monde qui ont de l'air à l'aise sont à l'aise parce que tout le monde... C'est normal quand tu rencontres quelqu'un, t'es pas 100 % toi-même, mais t'es capable de rendre tout le monde à l'aise. Oui, je suis capable, mais il y a bien des fois, mettons, dans la vie de tous les jours parce que, tu sais, moi, je te rencontre, toi, je vais pas être comme dans le coin, mon podcast, tu sais, je suis corporate quand même, tu sais, mais dans la vie de tous les jours, mettons, si tu me croises au Walmart puis que tu rentres dans ma bulle, ça se peut que mon premier réflexe ne soit pas de te prendre dans mes bras. Vraiment, je suis quand même... Je peux être sauvage. OK. Vraiment. Je t'avais pas fait un câlin la première fois que je t'ai rencontrée parce que là, là, j'essaie de penser... Ben, la première fois... Hey, Zali! Non, 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 mais la première fois qu'on s'est vus, moi, j'étais sur le premier podcast, fait que t'avais pas bu encore. OK. Fait que j'avais eu droit à un fist bump. OK. Là, on est le deuxième podcast, t'es rentré dans un autre... Un gros log. T'es fait un câlin, moi. Hey, salut, moi, et ça va? Ouais. Non, mais ça va mieux, ça va mieux, vraiment. Non, mais les deux, on était stressés, hein, pauvre mec. Moi, j'allais bien. Pas à soir. Ouais, mais moi, j'allais bien. Mais je l'ai texté avant hier. Hey, ça va être malade, dimanche, on fait le podcast. Elle m'écrit, ouais, je suis vraiment stressée. Elle m'a déclenché ben règle. Merde! Non, mais toi, tu sais, c'est la deuxième fois que tu fais le podcast, puis t'avais vraiment le monde que t'avais aimé quand t'es venue, puis moi, je t'avais trouvé super drôle, t'étais bien fun. Ah, bien merci, merci, j'avais tout aimé ça aussi. Fait que, mais t'as un stress pareil? Bien oui, mais je pense qu'on est tous anxieux, hein. On dirait qu'on parle de ça, je suis anxieuse, mais tout le monde est anxieux, puis on dirait l'espèce de, je sais pas, le stress d'être sous-écoute, comme on dirait que c'est une grosse affaire. Puis là, tu sais, pas, on dirait que... Non, mais c'est ça, c'est facile, parce qu'on se connaît, mettons, mais Guillaume Pinot, je l'avais croisé, mettons, deux fois, puis là, ça me donnait pas de chance, parce qu'à un moment donné, vous êtes partis comme 40 minutes sur acheter une maison. Puis j'étais le même, bon, parfait, moi, je suis en logement. J'ai vraiment rien à dire sur ce sujet, fait que là, je zone est out. Puis là, j'ai fait la gaffe de regarder les commentaires en dessous. Non, non, c'est ça, faut jamais, faut jamais. c'était des beaux commentaires. Il y a juste un gars, pendant le podcast, je pense, j'ai dit une phrase, genre, j'ai peur de devenir quétaine. Puis le gars, il a écrit, Roxanne, Bruno, ne t'inquiète pas, tu ne pourras jamais devenir plus quétaine que tu l'aies déjà. Je t'ai assis à la boule de merde. Bon. C'est rare, sérieux. Ça va bien aller, je suis en molécule. Non, mais c'était un bon stress. Parce que t'es tellement bon pour rendre les gens à l'aise, pour vrai, là. C'est ça que tout le monde, tu sais. Je le sais. T'es super bon. Non, non. Mais merci, merci, merci. Mais moi, c'est ça qui est fucked up. La seule affaire qui me déçoit de sous-écoute, c'est qu'on a un genre de succès populaire qui stresse le monde. Moi, j'aimais ça au début que c'était juste un... C'est du web. On s'en a collé. C'est une petite affaire. Puis, tu sais, Yann, tu sais, j'aimais ça dans les années qu'Yann n'avait pas les moyens de se payer des chiens. Mais là, Yann, ça roule. Tu le mérites, Yann, sérieux. Non, mais c'est que... Un stress... Moi, j'ai fait l'appel avec le fait que quand t'es stressé, c'est que tu t'en fous pas, genre. Ah oui. Tu sais, quelqu'un qui n'est jamais stressé de rien, j'ai l'impression que si tu fasses ce qu'il s'en fout, tant mieux pour lui, si t'es jamais stressé. Mais un petit stress de même qui nuit pas, mettons, à mon fonctionnement, pour moi, c'est juste comme positif parce que c'est que je veux bien faire ça puis que je ne m'en crisse pas. Puis, tantôt, avant le show, tu sais, quand je t'ai présenté, il y avait un monsieur sous qui était comme dégué. Eh oui, je suis. Ah non, on peut compter ça, ça me fait rire. OK. Mais le premier show, il y avait Olivier Martineau. Puis là, quand il t'a rencontré, sa phrase, c'était... T'es qui, toi? Non, il me regarde, il fait... T'es qui, toi? Là, je fais pas... Mais en fait, tu t'as dit t'es qui, toi? Mais ça faisait une demi-heure qu'il te parlait de sa nouvelle jument. Oui. Il montrait des photos sur sa jument. Ça change, je fais pas... T'es qui, toi? Mais moi, c'est récurrent dans ma vie. T'es qui, toi? Parce que, tu sais, je suis pas connue, c'est pas clair qu'est-ce que je fais. Pour moi, c'est pas clair. Cette semaine, je travaillais dans un café. Ça, c'était bizarre, oui. Attends. Quoi? Tu travaillais dans un café? Non, non, je travaillais sur mon ordi. J'étais dans un café. OK, j'étais genre... Elle était barista chez Starboxx. Je faisais manger Votermarton. Non, mais non, non. Je travaillais sur mes affaires dans un café. Puis là, il y a une fille à côté de moi, elle fait, excuse-moi. C'était la chose la plus bizarre que j'ai vécue de ma vie. Elle dit, excuse-moi. Elle dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais... Tu sais, je suis comme... Pourquoi tu me demandes? Elle fait, c'est parce qu'on dirait qu'il faudrait que je te reconnaisse, mais je te reconnais pas. Mais ta gueule! Non, mais c'était comme... Non, mais pas... Non, mais tu as dit yeah! Mais dans le sens... Tu sais, c'était tellement... C'était full bien intentionnée puis elle était full fine, la fille, mais j'ai tellement été déstabilisée par ce commentaire-là. J'étais comme... Je le sais-tu, moi, je suis qui? Je le sais pas, là. C'est drôle quand ils me demandent... Tu sais, par ça, on a dit ton nom, puis après, j'ai dit, c'est une humoriste, puis là, tu as fait... Non, 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 je suis pas humoriste. Oui. Fait que tu te considères pas encore humoriste. Non, c'est encore un chemin que... On dirait que je touche à tout un petit peu, tu sais, genre, j'anime, je fais de la... Je fais de l'humour un peu. Puis si, mettons, j'avais dit c'est une animatrice, t'aurais-tu fait... Ah, je suis pas vraiment animatrice, ou c'est... Bien, c'est tumultueux, là, cette relation-là avec ce que je fais, mais on dirait que... Barista, Barista est à l'aise. Vraiment, Barista. Quand t'arrives aux douanes, sais-tu, genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien, mettons, rapport d'impôt. Comme je fais du café. Mon rapport d'impôt, j'écris que je suis... Je suis scénariste, genre. Ah, oui. C'est bon. Mais c'est ça, je fais plein d'affaires, puis c'est ça, on dirait que c'est tough d'assumer... Fait que scénariste est à l'aise. Bien, oui, puis non, là. Oui, oui, quand même correct. OK. J'anime. Fait que, mettons, j'anime le pop-up show. Animatrice, t'es-tu à l'aise? Oui, quand même. OK. C'est juste... C'est un gros mot. Mais tu sais, le pop-up show, c'est un show d'humour. Fait que, tu sais, t'animes, mais c'est de l'humour. Fait que, automatiquement, t'es humoriste. Bien, c'est ça. Tu sais, tout ce que je fais, c'est teinté d'humour. Fait que, on dirait que je trouve ça gros comme mot humoriste. Tu sais, genre, c'est un métier... Animatrice, c'est un métier... On dirait que, vu que je touche à tout... C'est comme tu t'as dit que ça? Bien oui, mais j'excelle dans... Je touche à tout, j'excelle dans le main. Mais j'aime ça. Ah non, je pensais que t'allais dire j'excelle dans tout. Non, c'est pas... Non, non, justement pas. C'est drôle qu'elle est super humbe, sauf pour ça. Moi, je suis pas humoriste, je suis pas animatrice, j'excelle dans tout. C'est vraiment un 360. J'ai jamais joué au baseball, mais je suis la meilleure au monde. Non, mais tu sais, j'ai fait quand même un... Tu sais, l'année passée, j'avais le même discours un peu, mais on dirait que j'ai avancé dans le fait que je suis multitask, que je touche un peu à tout, puis j'ai le goût de l'assumer à 100 % ce multitask-là. Tu sais, je fais un peu de tout, puis tu sais, le pop-up show, c'est une soirée d'humour que j'anime. Puis au début, je me sentais full imposteur d'arriver dans le milieu de l'humour. J'anime ma soirée. Là, on commence, on fait des bars, tu sais, l'année passée. Ça marche bien, le pop-up show, vraiment. On fait des salles, puis tu sais, avant Noël, on a fait le Club Soda. C'était vraiment hot. Puis finalement, moi, je décide de... OK, on fait rentrer un band. Fait que là, c'était comme un peu variété, humour. Il y avait le band à Dave Morgan qui a fait ça. Fait que là, c'était genre une espèce de variété, humour. À la fin, moi, je faisais des chorés. J'ai genre obligé Mathieu Pepper à chanter « Femme like you » avec moi, des choses comme ça. Il chante-tu bien, Pepper? Ben oui, il chante bien, il pousse la note. Ben oui, il est super humble. Il est-tu ici à Pepper? T'es là? Chante un petit bout. Chante une toune de Danny Bédard. Viens chanter, c'est pour hier. Ça, c'est la phrase qu'on me dit le plus. Chante. Chante. Non, c'est super chiant. Ça, ça doit être horrible. C'est rough, l'enfer. Partout, je vais chanter. Contre nous une joke. Moi, une toune que je me disais, c'est que je suis content de ne pas être chanteur, c'est la toune de Pépé et sa guitare de « Toi, tu l'as, chante du Jerry Boulay ». Je suis comme tabarnak, ça doit être lourd d'avoir du monde sous qui est comme chante du Jerry Boulay. Totalement. C'est lourd. Mais de devoir prouver qu'est-ce que tu fais. Mais Pépé, tu connais-tu Jerry Boulay? Ben oui. Moi, quand je vais ailleurs et qu'on me demande ce que je fais dans la vie, je réponds tout le temps à autre chose parce que répondre chanteuse automatiquement, ils pensent que je chante au karaoké. Je comprends. Mais non, mais c'est ça. On dirait que tu ne veux pas l'air d'avoir l'air de prendre pour ketchup. J'ai un bas de cerveau comme quand la fille m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie l'autre fois. Mais genre, tu veux avoir l'air un, mais tu ne veux pas te penser bon, tu ne veux pas t'attribuer un titre que tu n'as pas. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Moi, je fais de la tournée avec... Je me fais un imposteur, mais je l'assume de plus en plus que je fais plein d'affaires et je fais ça pour divertir les gens. Moi, je ne veux jamais dire ce que je fais, mais je fais de la tournée avec Joe qui est ici dans le soir. Allô, Joe, on t'aime tellement ça que je veux dire. Puis là, lui, c'est le pire pour... Mettons, on est allé... Où c'est qu'on était, donc, Joe, avec les madames en anglais? Ah non, il aurait tellement aimé ça pour un instrument de gloire. Ah, mais le pire, il t'entend vu qu'il y a des speakers dans le toit là-bas. Joe, tu... Joe, est-ce que tu nous t'entends ça? Joe pisse vite. Pisse vite. J'espère qu'il est en train de faire caca. Faire caca vite, mais dans le fond, on était... Je ne me rappelle plus ce qu'on était, mais il y avait genre des personnes âgées anglophones qui venaient des États-Unis qui n'avaient aucune idée de j'étais qui. Puis là, je me mets à jaser avec eux du mieux que je peux en anglais. Puis à l'année, ils sont comme... What do you do? Puis là, je viens pour répondre, tu sais, je suis en voyage, je suis en vacances. Puis là, Joe, il est genre... She's a famous singer! Puis là, il commence à montrer des photos de moi. C'est horrible, le moment où il montre des photos. Hé, puis à l'année, on est genre à l'aéroport à Sept-Îles. Il y a trois personnes dans l'aéroport. Moi, Joe, puis quelqu'un d'autre. Puis là, ma toune, des petits bouts de toit à part. Puis là, je suis assise, Joe est dehors en train de fumer. Puis il rentre en courant puis en criant, c'est ta toune! C'est ta toune! Mais là, le monde qui travaille là se retourne tout vers moi puis je suis comme, je vais me gonner dans la tête. Ah, c'est rough, là. C'est rough. Ça, ça me gêne dans la vie. À avoir de l'attention, tu sais. On a un métier qu'on a tout le temps de l'attention, mais on n'aime pas s'avoir de l'attention dans la vie, tous les jours. Moi, je trouve la pire phrase quand tu es connu, c'est le monde qui ne te reconnaissent pas mais ils sentent mal de ne pas te reconnaître. Ils font comme, est-ce que je ne te reconnais pas? Puis là, je suis tout le temps comme, excuse-toi pas. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? T'es qui? Je me suis déjà fait te demander ça. T'es qui, toi? Donc, je suis comme, bien, je suis moi. Ou tu sais, le monde qui font, ça se peut-tu que je te reconnais? Bien, ça se peut. Je ne suis pas dans ton cerveau. Là, il t'ostine, là. Là, je suis comme, oui, ça se peut. Oui, t'es la comédienne, la petite comédienne. Non. Moi, j'avais eu en début de carrière, là, à ce temps, aussitôt que le monde font, je te reconnais-tu? Je fais, oui, ça se peut. Mais en début de carrière, j'avais, astille, ça m'avait marqué. J'étais dans un resto au Saguenay, dans le milieu de la nuit, tu sais. Et là, j'arrive puis un gars, il est comme, astille, je te reconnais, je te reconnais puis je venais te faire Piment Phare. C'était la première fois que je faisais Piment Phare puis j'ai fait, ouais, Piment Phare. Puis il a fait, non, non, non. Non, non, non. Pas Piment Phare. J'ai fait, non, c'est Piment Phare. T'as jamais fait Piment Phare. J'ai fait, non, j'ai fait Piment Phare. Ben non. Puis là, là, il fait, il est chaud puis il est comme, un espèce de trou de cul, là. Il fait croire, il fait croire, astille, qu'il a fait Piment Phare. Puis là, ses amis sont comme, t'as jamais fait de Piment Phare. T'as jamais, puis là, je suis comme, il est trop tard que là, je suis comme, ben non, oui, j'ai fait Piment Phare. T'as fait, moi, j'ai écouté toutes les Piment Phare. Je t'ai jamais vu. Je t'ai jamais vu. Tu connais pas Normand Bratwitte. Mais oui, je le connais. Non, Mais ils pensaient que t'avais vu où de bord? Aucune idée. Fait que là, là, après, j'ai fait, un moment donné, j'ai décroché puis j'ai fait, OK, OK, bon, bien, OK, j'ai jamais fait Piment Phare. Puis genre, dans le même mois, il y avait quelqu'un qui m'avait reconnu pour quelque chose que j'avais pas fait. Puis au lieu de l'ostiner, tu sais, il avait fait genre, hé, je t'ai vu, ça se fait à l'écran. Ou deux filles le matin. Puis au lieu de faire, non, c'est pas moi, j'ai fait. Là, j'ai fait, as-tu aimé ça? Oui, c'était bon. Bien, Bien, last hour, c'est ça. Tu penses que je suis Steve Diamond? Merci. j'en l'aime assez, c'est sérieux. Mais moi, tu sais, Là, tu l'aimes peu, pourquoi tu n'aimes plus Steve Diamond? Mais c'est parce que, où est-il? Où est-il passé? Steve Diamond, cette semaine, j'ai vu, il fait des pubs pour une école italienne. Je pense, il fait des shows en Europe. Ah ouais? C'est ici, oui. Il fait des shows en Europe. Il fait des shows en Europe. C'est vrai? Il est vraiment fin, ce gars-là. Bien, moi, je l'aimais full, j'avais un kick dessus puis Martin Spray. C'est vrai? Oui. Oh, OK. OK. T'as un kink pour les filles et les imitateurs. Oui. Oh my God. J'ai tripé. N'importe qui qui a la voix de Céline Dion. Exactement. Hey Steve, on va coucher ensemble. Il faut que tu n'aies pas une femme. J'aimais ça, il y avait tellement des... C'était la mode des cheveux en gel, un peu des petits pics en gel. Il y avait full des pics, Steve. Mais Steve, moi, il est super fin, pas vrai. C'est un des humains les plus fins que j'ai rencontré de ma vie. Super fin. Bien, il y avait de l'air. Sa mère était super fin. Sa mère, hein? Je l'avais rencontrée. J'avais rencontré... Sa mère, elle est décédée, mais j'avais rencontré sa mère à l'époque qui était encore vivante. puis elle était tellement contente qu'un humoriste aille voir son gars en show. C'était cute à la mort. Il est tellement fin, Steve Diamond. Oui. Je l'aime. Oui. Non, mais j'ai André Geniaise, mais c'est vrai. Mark Dupré, quand tu étais petite, tu trippais ses émitataires? Bien oui. Bien oui. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, mais bien parce que, merci, il y en a... Qui? Bien, tu sais, Véronique Ducaire. Oui, il y a Véronique Ducaire. Moi, ça doit être insultant pour tous les émitateurs qui sont... Véronique Ducaire, elle doit être comme, ben, le fuck you. Non, mais moi, premièrement, ça m'impressionne des émitateurs. Deuxièmement, je suis comme, pourquoi vous êtes capable d'imiter, genre, Céline Dion, capable d'imiter Ginette Renaud, mais tu choisis ta voix que tu as? Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, Véronique Ducaire, qu'est-ce que tu dis? Je vais m'expliquer. Tu es en train de dire Véronique Ducaire a une crise de voix de cul. Non, mais Véronique Ducaire, elle chante... Tu sais, celle qui chante, elle avait popularisé Make me feel happy, là. Il fait chaud, tu es beau, prends ça, moi je fais happy. Tu sais, elle chantait ça. Oui. Puis tu sais, elle chante full bien, mais je suis comme, t'es capable d'imiter Céline Dion? Pourquoi tu prends pas la voix Céline Dion? Tu sais, genre, tu peux pas, là, parce que pour des droits, j'imagine, là. Mais tu sais, elle est capable d'imiter toutes les voix, puis elle a sa voix. Mais là, Isabelle Boulay, ça. Isabelle Boulay, elle l'a bien en temps. Oui. Moi, j'avais vu Véronique Ducard en show avant qu'elle soit connue en France, ou quand elle commence à être connue, puis elle m'avait vraiment impressionné. Véronique Ducard m'a imitée. C'est vrai? Dans son émission. Oui, oui, oui. Dans son émission, oui. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as bon ton imitation? Moi, elle m'imitait. Moi, elle... D'accord. T'as de l'air, t'as de l'air, t'as de l'air honnête. C'est ça qui est le fun. C'est comme quand je t'ai demandé on s'aime, hein? C'est la même façon de faire ça. Moi, elle m'imitait dans son show, mais elle disait que c'était sa grand-mère qui sonnait comme moi. Elle t'imitait? Fait qu'elle m'imitait, mais avec une voix un peu plus madame. C'est vrai? Oui. Puis j'avais bien aimé ça, tu sais. Ah, wow. Non, mais ça doit être un bel hommage, se faire imiter. Moi, j'aimais ça. Ah, mais j'étais 100 % contente, ça. J'étais 100 % homée de ça. Ils t'ont-tu imitée dans un Bye Bye? Euh, non. Mais ça, j'ai déjà vu un personnage de toi à quelque part. Non, c'était Marc Labrèche qui m'avait imitée. Ça, c'était vraiment un honneur. C'était-tu Marc Labrèche qui jouait, toi? Oui. Ça, c'était horaire. C'était bon, là. Il s'était mis des gros washers dans les oreilles. Des rondelles de hockey. C'était malade. Puis il disait, moi, je me suis faite toute seule. Puis il répétait ça tout le long. Puis astille, c'était bon. Il m'a roastée, là. Puis j'ai réveillé ma blonde aux petites heures du matin. Puis j'étais comme, écoute ça. Puis elle était genre, laisse-moi dormir. Bon, mais ça, c'est un honneur. C'est un honneur. Mais Véronique Ducaire aussi, c'est pas ça que je dis. Ben oui, c'est sûr. Mais même, ils ont tous mis des tattoos. Elle aussi, elle s'était mis des washers. Puis tout, c'était juste la toune. Je n'étais pas sûre. C'était vraiment juste ça. Puis ça, faisais-tu ça dans son show? Non. Elle avait une émission de télé, Véronique Ducaire. Ah, c'est vrai, l'avant, un show à télé. Véronique, genre. C'était ça, hein? Oui, c'était bon. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom, je suis en train de... C'est ça. OK. Ça fait genre deux ans, là. C'est récent, là. OK. Fait que c'est comme un show de variété. C'est une émission en sketch, mais c'est elle qui est dans tous mes sketchs. C'est vrai, hein? C'est vrai, hein? Que ça me dit « fuck out ». Oui. Mais il y a eu une saison. Oui. OK. Mais pareil, tu sais. Il fait chaud, il fait beau. C'est fucking bon, cette tour-là. Je feel happy. Je feel happy. Je feel happy. C'est vraiment bon. Je feel happy. Je feel happy. Moi aussi, je feel happy à ce soir. Mais imagine, quand t'es obligée de chanter ça, je feel happy. Ah, c'est bon, là. J'ai juste le goût de la chanter et de me lever sur la table. Il y a bien des artistes qui doivent chanter le tourne et qui ne sont plus capables. Moi, là, Marmée à la ICS, chante Marmée. Marmée à la ICS, cette chanson. Chante Marmée à la ICS. C'est sûr. Ben oui. Moi, l'affaire qui m'a marqué, quand Simple Plan sont devenus connus, là, j'étais comme, ces gars-là, quand ils vont avoir 45 ans, ça va être tellement lourd pour eux autres faire des termes de... I'm just a kid. Mes parents me comprennent pas, pis t'as 48 ans, pis t'es un millionnaire, ferme ta gueule, ton liste, tu... Hé, tu ressembles à Pierre Bouvier. Il ressemble à Pierre Bouvier. Je ressemble aucunement à Pierre Bouvier. Je ressemble à Pierre Bouvier, mec, ça vient de me fesser. Avouez, je ressemble fucking à Pierre Bouvier. Non, c'est que je suis juste un kid. Si je suis... Mais tu ressembles. Non, je ressemble pas à Pierre Bouvier. Mais voyons, mon cloué, tu trouves qu'il ressemble à Pierre Bouvier? Moi, je trouve qu'il ressemble à Rianne Moffat. 100 fois avant Pierre Bouvier. C'est vrai. Mais pour vrai, vraiment, Pierre Bouvier, surtout avec cette petite jacket-là, je trouve que... C'est vrai, c'est mon jacket Pierre Bouvier. C'est ça que j'ai fait. En portant de chez nous, j'ai fait... Simple plan. J'ai fait... J'ai un plan. J'ai un plan. Il est simple. Je veux... Je veux rocker sous écoute. J'ai un plan. Leur carrière est incroyable. Simple plan, c'est fou. C'est une fierté. Moi, j'aime beaucoup Simple plan. Elles ont tant de formes en table. Vraiment, c'est bon. C'est vraiment bon. Moi, je les ai vus en show en secondaire 2. J'ai braillé tout le long. On dirait que ça m'étonne pas. Ben oui, mais c'était pas mon genre. Tes cheveux au-dessus des frisés. Parce que là, à chaque anecdote que tu me racontes, à chaque anecdote que tu me racontes, je t'imagine qu'il y avait une tête frisée. Aussitôt que tu dis quand tu étais jeune, c'est ça que j'imagine aussi. J'imagine un petit personnage avec des cheveux avec une serrée, serrée, qui te font mal, que ton crâne saigne un peu. Dans ma tête, quand tu dis quand je étais jeune, ça fait doux, 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 doux. Non, mais en plus, le processus pour se faire faire des permanences et des petits boudis, c'est pas serré. Ah oui, ça fait mal. J'ai jamais... Moi, j'ai jamais fait ça. Fais-en une. Ça serait fou, le pauvre. Ah oui, non, ça serait fou. Saucie. Saucie permanente. Une permanente. Mais comment ça marche? C'est un produit plus... C'est chimique. C'est chimique, chimique. Ils te mettent... Des bigoudis. OK. Fait que c'est pas juste le produit. Bigoudi, bigoudi, bigoudi. Après ça, prout, 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 prout. Ils te mettent ça. Ils te mettent un sac en plastique. Puis ils mettent de la chaleur dessus pour que ça reste. Puis là, ça pue, là. Oui, oui. C'est fou, là. Mais j'aimerais ça que tu fasses un Photoshop, on dirait, avec moi, en permanente. Ça serait mon rêve. Parfait. Je vais juste lancer ça dans l'univers. Je vais le faire quelque chose. Pour vrai? Ah oui. Oh my God. Mais tu vas être insultée. Ça va être... Plus je suis insultée, plus je suis contente. OK, bien moi, tout de bon. On a le métron, on a moi, on a... Tu sais, genre, il y a moyen de faire une bonne melting pot. Moi, je veux juste que tu me Photoshop sur la porte avec Rose puis je vais être bien heureuse. Parce que avant, dans l'œuvre, j'ai nous montré des Photoshop qu'il avait fait. Puis c'était vraiment... Parce qu'il y avait Pepper qui est ici, qui refuse de chanter. C'est vraiment dommage en passant. Bouh ! Mathieu, quand je l'avais rencontré, c'était dans mon époque que je faisais beaucoup de Photoshop. Oui. Fait que là, j'envoyais des Photoshop. Le bon vieux temps. On ne peut plus rien photoshoper, conlisse. Mais oui, c'est ça. Mais pour vrai, quand je l'ai rencontré, j'ai tellement aimé ce gars-là. Puis là, pas tant. Mais non, mais pour vrai, je l'aime tellement ce gars-là. Puis c'était... Dans une époque, j'aimais ça photoshoper parce que moi, j'aime ça faire rire le monde. Puis là, fait que là, je faisais des Photoshop de Pepper, puis ça me faisait rire. Puis Jean-Thomas, puis tantôt, c'est ça. Je vous ai tout montré ça, mais je vais faire un Photoshop de toi. Faudrait que tu fasses... Ah, c'est vrai. C'est vraiment mon rêve, mais... Mais ta permanente, je vais... Mais j'ai vraiment la photo, je l'ai la photo, je vais te l'envoyer. Mais là, oui, c'est ça. Est-ce que vous allez m'envoyer des photos de ça, ces permanentes-là? Je vais tellement t'envoyer genre un WeTransfer avec genre toutes les pièces de ma permanente. Ah oui, ça me prend ça, puis celle de Roxanne aussi. Il n'y a pas de problème. C'était-tu des permanentes comme Justin Timberlake avait dans le temps? Ben oui. Lui, c'était... Ah oui, avec des ramen. Oui, c'est ça. C'est à ça que je ressemblais. C'est à ça que je ressemblais, moi. J'avais ma teinture blonde aussi, fait que j'étais extrêmement ramenée. Justin Timberlake, chaque fois que je le vois jeune, j'ai le goût de manger des ramen. Oui, moi. C'est important. Même là, je parle de lui, puis je suis comme, ça serait bon en tabarnak. C'est fucking bon. Manger une soupe avec une fourchette. Au fromage. Est-ce que vous avez déjà mangé... Ben, je sais que c'est... Mais des ramen au fromage épicé? Non. C'est incroyable. Moi, je n'ai jamais connu... Tu sais, à ce temps, des ramen, c'est rendu de la bouffe respectable. C'est un peu, oui. Moi, j'ai juste connu les ramen de pauvres des années 90. Les sacs... Il y avait du trafic de ramen d'un cours de pâte. On mangeait ça sec, nous autres, là. Les doigts pleins de sel. La sauce. Tout le monde est dans le même sac. Moi, il y en a une affaire que j'aimais vraiment. Je faisais bouillir les pâtes. Oui. Puis après, je prenais la petite poudre, je sortais les pâtes de l'eau, je mettais la petite poudre, je mettais du beurre de pinot puis de la serracha. Wow! Puis Christ, que c'était bon! Oh my God! C'était tellement bon. C'est tellement bon. C'est un repas qui coûte 1,28. C'est ça, j'essaie ça. C'est économique, c'est goûteux, il y a de la protéine. De la protéine? Non. Ben, beurre de pinot, beurre de pinot, c'est de la protéine. Ah, c'est ça, je fais ça, c'est ça, c'est bon, hein? T'as l'heure, t'as l'heure. Mais pour vrai, tu vas être déçue, mais c'est pas. Moi, je me nourris de ça. J'ai hâte, j'ai hâte, je me nourris de ça. J'ai foulard. Hey, Yann, y'a-tu des questions? Oui, il y en a quelques-unes. Oh, attends, avant de poser une question, Mathieu, t'as-tu une question? Non. Pour vrai, tu dois avoir une question. Mathieu, est-ce que tu peux venir chanter une chanson d'Anne Bédard ou... OK. Chou. Ah, ouais. OK, c'est correct, on va faire... OK, c'est bon. Yann, c'est quoi les questions? Il y a Anne-Sophie qui demande, est-ce que vous écoutez beaucoup de podcasts? Ah, si oui, lesquels sont vos préférés? Bien, moi, j'aime beaucoup tout le monde saillit. Ah, moi aussi, vraiment? Vraiment? Hey, vraiment. Vraiment. Oui, c'est vraiment bon. Faut le mouiller. Faut le mouiller. Oui, je suis allé, je suis allé juste une fois, juste une fois, puis ils m'ont jamais réinvitée. Rock, tu t'écoutes full de podcasts. Toi, t'es vraiment une fan de tes gens de Patreon. Ah, oui, moi, je m'incite au Patreon du monde. Oui, t'es pas une ligne psychopathe de podcasts. Non, pour vrai, je peux pas être en silence ou quand je vais dans des lieux publics, j'ai tout le temps mes airpods, faut qu'il y ait quelque chose. Le terme psychopathe, il est debout. C'est approprié, je te dirais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. T'es fou, t'encourages, le milieu de l'humour foule. Je suis une psychopathe qui encourage, vraiment. Vraiment. Je me décrirais comme ça. Tout le monde s'aillit. Puis, est-ce que t'aiguises ton couteau? Oui. T'écoutes Ger Alain en aiguissant ton couteau, puis t'es comme, oui, je suis allée. OK. Ça fait une couple d'années, mais je suis allée. OK. Oui. Sympathique. Moi aussi, moi aussi, moi, c'est une écoute. Pourquoi personne ne me croit? Je suis fan de sous-écoute. Non, mais ça, ça, j'accepte pas ça comme réponse. J'ai d'autres réponses pour toi. OK, tu vas mettre ça. Moi aussi, tout le monde s'aillit, j'adore ça. Puis, je m'ennuie de, tu sais, les bons dimanches avec Simon Delisle. Oui, oui. Les beaux dimanches, les bons dimanches. Je m'ennuie de ne pas faire ça. Ça, je parlais de ça. Tu faisais de la bouffe, t'es vraiment nice. Oui, il recevait. Parlais-tu de la bouffe? Oui. Même, il faisait de la bouffe pour le monde. Tu sais, il demandait au monde, c'est quoi ta bouffe préférée? Toi, c'est quoi ta bouffe préférée? Puis là, mettons, si toi, tu disais mac and cheese, elle disait, mettons, la lasagne. Pudding chômeur, whatever. Lasagne. Là, il faisait une lasagne, il faisait… C'était comme fruit. Ah, j'aurais jamais fait ce pot de casse-là. Pourquoi? Non, pas, je serais pas allée. J'aurais jamais fait ce concept. Je me fais chier. Lui, pour vrai, il passait genre 22 heures à faire à manger. Puis après, il faisait un setup. Puis à chaque… Tu sais, je l'ai fait deux fois. Puis les deux fois, j'étais comme ta… Ah, mec. Tu te donnes trop de troubles, là. Tu sais, moi, j'arrive ici, t'as dit, puis on a le micro. Les invités demandent de l'eau, puis on lui donne de la vodka. Regarde. Ah, il y a beaucoup de bons podcasts au Québec. Oui. On dirait que j'ai peur du silence quand je suis chez nous. Je suis pas capable. C'est soit de la musique… Mais mettons, pandémie, là, j'ai écouté des podcasts genre 24-6, je suis pas capable d'avoir du silence. Mais moi, des fois, il a la petite voix dans ma tête. Oui. Il y a une affaire… Moi, j'aime pour… Tu sais, la route. Quand tu fais bien de la route, je trouve… Quand tu fais de la route, la musique, techniquement, c'est mieux que les podcasts. Mais il n'y a rien de mieux que switcher les doutes. Vraiment. Fait que t'écoutes comme… Tu sais, moi, je viens de faire 24 heures de route, là. Fait que t'écoutes deux heures de musique, deux heures de podcast. Vraiment. Puis après, t'écoutes genre… OK, je vais écouter pendant 20 minutes du country, après du pop, après ça, un assiette true crime, Véronique Ducaire. Là, après… Mais ça passe plus vite, je trouve, les podcasts. Moi, j'écoute que des podcasts. Rince Crème, Rince Crème. Rince Crème. Rince Crème, Rince Crème. Ben oui, oui, tu sais. Vraiment, là. Mais Rince Crème, presque Rince Crème, c'est… C'est bon, même. Moi, j'ai écouté, mais c'est ça que je disais à Seb, quand je suis allé en Floride, en descendant, j'ai écouté huit Rince Crème d'affilée. Et huit d'affilée, c'est trop. C'est trop. Parce que, après six, tu viens fou. 100 %, 100 %. Moi, des fois, juste un, je suis dans mon char, puis là, ma année, ils partent sur des estides bulles, Vincent, ils gueulent, puis là, je deviens agressive. Ça me donne le goût de rentrer dans du monde, il faut que je baisse le son. Au début de Rince Crème, je le pars à zéro. Ah, c'est drôle, là. Moi, le pire, j'avais l'air d'un estide fou parce que je m'en allais en Floride, fait que j'avais 22 heures de char, 20 heures de char. Puis là, je me parquais, je riais, puis je me parquais sur le bar, puis là, je textais Seb, vu que Vincent ne me donne pas son numéro de téléphone. Fait que là, je textais Seb, je fais comme « ha, ha, ha ». Puis là, j'écrivais une joke que lui ou Vince venait de dire, mais je réalisais qu'il a dit ça, « Asti, au mois de février, l'année passée, puis je suis comme « Asti, Norma Bratwaite avec ses astis de souliers mauves. » Fait que là, lui, il doit juste recevoir. Des vieux gags. J'en ai écouté huit. Fait que pendant sept heures de temps, il a reçu 48 messages de inside qui n'ont aucun sens, Asti. Ça n'a pas sens. Mais Asti, c'était le fort. Mon épisode bref, c'est quand Sonia Vachon est venue faire « Just to buy ». Ah, je n'ai pas vu. C'est Sonia Vachon, parce que moi, je l'écoute juste en audio. Oui, c'est Sonia Vachon. Puis sur le coup, j'étais comme, « C'est qui, ça? » « C'est qui, ça? » « Asti, c'est qui, ça? » Je ne pouvais pas croire. Ça me fâchait de ne pas savoir c'est qui. Puis là, j'étais comme, « Ça sonne comme Sonia Vachon. » Mais ça ne peut pas être Sonia Vachon. C'était Sonia Vachon. Puis je pense qu'elle a vraiment pris la peine d'écouter des épisodes parce qu'elle ramenait des insights d'André. C'était marrant. Marrable. Oui, elle agissait. Je vais me tuer. Je ne me rappelle pas, c'était qui l'invité. Mais sur le coup, je pensais, c'était l'invité qui faisait semblant d'être Sonia Vachon. Puis, mais oui, c'était vraiment bon. Chris est hot, ça. Bravo, Sonia Vachon. Bien oui, c'était vraiment nice. Bravo. Bravo, Sonia. Yes. Bravo, Sonia. J'aime la façon où t'applaudis. Hey, t'as tellement de bonnes claves. C'est une nez comme ça, une nez comme ça. Allons. Allons. T'as des astis, astis de clap. Oui. Il applaudit, là. De clap que t'es comme, oh, calice, je vais me faire arroser. C'est bon, c'est vraiment bien. Mais oui. C'est très bien. Oui. C'est bon. C'est ça. Quand tu rentres de poids, tu le rentres pour de vrai. C'est ça qu'il a dit. Oui, bien oui. Check, moi, toi, t'applaudis fort. Check, check le son. Genre moi, un de mes talents. Check. C'est quand même nice. Oui. Applaudis ça. Contour de talent. Merci. Comment ça, c'est quoi ton bruit? Check, je vais le faire sans micro. Tu ne me laisses pas le temps de répondre. Oui, mais toi aussi. T'es-tu capable? Non, je vais répondre du pop en collier. Je suis pop en collier. T'es-tu, t'es-tu, tu sais, parce que quand je suis petit, le monde faisait ça. Tu sais, un genre de... Ah, comme ça? Il faisait le même bruit. Oui. À l'extérieur, tu sais. Mais, oui, je sais pas, c'est une mode qui n'a pas pogné tant que ça. Tu sais, mais... Puis ça sonnait fort comme ça. Mais toi, c'est ta langue. Eh oui. Mais en tout cas... Chris, il y a des pays en Afrique qui sont... Tu sais, ça sonne, tu sais. Tu sais, il y a des pays en Afrique... Un dialecte, genre. Oui, c'est vrai. Un dialecte, quand même. Tu sais, africains, tu sonnes africains. Là, c'est peut-être raciste, là. Qu'est-ce qu'on fait, là? Je vais arrêter. Ça, c'est la version linguistique du blackface que tu viens de faire. Il y a du monde en Afrique du Sud qui font comme... Pas cool. Pas cool. C'est pas nice. Mais tu peux pas faire ta carrière parce que tu sais pas c'est quoi ta carrière encore. Leave me alone. Sérieux. Alors, Fakian, autre question. On l'a pris pour... En dialecte africaine, ça, on peut. Moi, ça, je l'ai fait pendant les fêtes. Avez-vous écouté Titanic 2? Quoi? Il y a pas de Titanic 2? Ben oui, il y a le Titanic 2. Mais c'est quoi l'année qu'il venait de ses cendres, là-dessus? Pour vrai? Il est sur Prime en ce moment. Mais genre, c'est quoi, mettons? Explique-moi, c'est quoi l'histoire? Le bateau... Il y a-tu un requin qui tue du monde? Est-ce que Jack dégèle? Ça se passe dans les années contemporaines, puis là, ben, il y a... Ils veulent faire une espèce de rapport avec la forme des flous, là. Ben, tu sais, c'est dans les années... Ben, ça a été fait, admettons, 2001, 2002, ce film-là. Puis ça se passe, c'est ça, là. Ça se passe en 2001. Ça a-tu été produit par Goudzo? Ben, ça pourrait. C'est tellement cheap. C'est l'affaire la plus cheap, là. Non, mais c'est super laid, là. Mais c'est pas James Cameron. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pire que Schindler's List 3. Sérieux, c'est insultant, là, Yann. Ah, c'est ridicule. Les effets spéciaux sont... Tout est à chier, là. C'est à chier, man. Ah, oui. Tu l'as-tu vu? Tu l'as pas vu? Ben, non. OK, tu l'as juste... Non, mais je le sais qu'il existe. Il dure-tu trois heures aussi? J'avais aucune idée que ça existait. Non, par exemple, il y a une chance. Il est juste à une heure et demie, deux heures. Ah, oui, hein? Oui. OK. Mais j'ai écouté Harry Potter 2, par contre. Ah, bon. C'est super bon. Ben, c'est tout, là. Mais c'est pas grave. Désolée. J'aurais pas dû dire ça. Je regrette. Je vais repenser à ça demain. Pourquoi j'ai dit ça? OK. C'est vrai? Tu vas être mal demain de... Ah, oui. Je suis capable d'être mal pendant six mois pour un affaire que j'ai dit, moi. Je vais repenser à ça toute ma vie. Moi, je repense à des affaires que j'ai dit en sixième année puis j'ai mal dans les fesses tellement je suis reineuse. Moi, veux-tu... Je comprends. Tu sais, ça te pomme jusqu'à dans les fous-fousnes. Moi, c'est magique que... Oui, oui. Mal dans l'une. Tu sais, sous-écoute, tu peux dire n'importe quoi. Mal... Tu sais quoi? Tu as dit mal à l'une? Non, non, non. Mal dans l'une. Mal dans l'une. Pas mal à l'une. Mal dans l'une. Genre jusque dans la gorge, ça ressort tellement de mal. Parce que mal à l'une, on dirait que ça fait mal, mais dans l'une... Mal à l'une. Encore un dialecte. Arrête, là. Avec tes dialectes. Arrêtez. J'ai vu. C'est terminé. Oui, ça. Moi, je suis... Après, sous-écoute, je ne suis jamais mal. Puis toutes les autres entrevues que je fais, je suis tout le temps mal. C'est pour ça que je ne fais pas d'autres. Je fais des podcasts, mais je ne fais plus vraiment de télé, vu qu'à chaque fois... Tu sais, c'est horrible, là. Des fois, je faisais des entrevues. Chaque fois, mettons, si je fais tout le monde en parle, entrevue de six minutes, je retourne chez nous, puis je fais, « Asti, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. » Puis quatre mois après, je suis comme, « Si j'avais dit ça, ça aurait été en tabarnak. » Puis des fois, six ans après, je suis comme, « Ah, j'avais dû ça. » Puis là, Danny, il avait dit ça. Je l'aurais pas dit. Après ça, c'est moi, le psychopathe, Asti. Mais est-ce que, mettons, tu sais, quand tu animes, tu te écoutes, est-ce que tu te sens, comme dans ton salon, c'est quoi ton fil? Genre, toi, tu n'es pas de pâtes. Moi, dans ma tête, je n'anime même pas. Mais non, c'est ça. C'est toi dans le milieu, c'est toi qui l'aides, Asti. Je suis content sur ça. Non, non, mais... C'est ton chez-toi, genre. Non, moi, c'est ça. Je suis zéro stressé, j'arrive. C'est vraiment... Comme si j'étais chez nous. Je suis chaud d'ail dans ma cuisine. J'adore. Moi, j'avais arrêté de faire des podcasts après le sous-écoute où j'ai zonade. Puis là, je recommence à faire des podcasts comme là. Parce que ça m'avait trop fucké. Ben oui. 100 %. Une pelule, une petite granule. Une granule, elle n'a pas marre. Yann, autre question. À moins qu'à Pepp. Pepp, il y a-tu une question? Pepp, tu veux-tu chanter? Ça n'a pas changé. OK. Loader comme un Pepp. C'est ça que j'avais tweeté ou que j'avais texté quand j'avais fait la photo. Parce qu'il y avait un gars qui avait vu... On avait... Dans la photo, là. On avait... Non, mais ça va être trop long de la trouver. Mais on avait fait un show ensemble à Québec puis il y avait un gars chaud, raide. Il m'avait regardé. Il avait fait... Là, il avait regardé Pepp. Il avait regardé moi puis il avait fait... Collez, c'est Éric Lapointe. Esti. Puis là, moi, je trouvais ça drôle. Puis là, Pepp était comme... Je ne suis pas Éric Lapointe. Non, non, t'es Éric Lapointe. T'es Éric Lapointe. Puis là, c'était comme... Fait que là, moi, je suis retourné à l'hôtel puis j'avais photoshopé la face à Pepp sur Éric Lapointe un peu rockstar. C'est vrai qu'il ressemble, Esti. Puis là, j'avais juste écrit l'Odé comme un pep. C'est parti. Puis ça m'avait... C'est tellement bon. Esti que ça m'avait fait très. Wow. Yann, pose la question. Je vais trouver la photo. Yes. Il y a beaucoup de monde... Si on l'avait, cette question-là aussi au dernier épisode, il y a beaucoup de monde qui demandent si tu aimerais ça faire un one-woman show. Genre un... Je ne suis pas une femme. Excuse-moi, c'est pour Roxane. Moi, ça? Oui, c'est... Il y a Simon Pierre. Il y a plusieurs personnes, en fait, qui demandent si tu ne ferais pas de l'humour. Bien, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de ça. Je ne sais même pas comment ça se fait que je suis une chanteuse, honnêtement. Ça, c'est... Je ne sais pas. Moi, c'était l'humour au départ. Mais... Puis là, tout d'un coup, je pousse la note. Puis là, j'ai fait un festival juste pour rire avec Phil cet été. Oui. Hé, bravo pour ça. Malade. Qu'est-ce que j'ai l'air d'une madame blasée? Je suis comme... Ah, c'est excellent! C'est très cool. C'est très cool. Là, ça, ça m'a vraiment donné le goût encore plus. Tu sais, mais c'est... Par exemple, j'ai réalisé à quel point c'est du travail, là. C'est vraiment d'écrire, rodé, écrire, rodé. Puis tu sais... Là, j'apprenais mon texte. On venait le faire ici. Tout le soir, après ça, Phil, il me renvoyait une V14. Il avait changé tout. Puis je suis en tabarnak parce que je voulais jouer à peine tout, tu sais. Mais oui, j'aimerais... Ça me ressemble pas mal, hein? C'est été? Oui, quand même. Vraiment, oui. On est venus ici une couple de fois puis il y a plein d'autres places que je pourrais pas nommer, là. Mais est-ce que c'est encore... Tu fais encore genre full de mots dans tes shows, là. C'est 50, 50, hein? C'est fou, là. C'est ça que je fais. Puis je vous avais vu ici puis c'était vraiment bon. Ah, bien, merci. Puis je voyais comment t'étais nerveuse puis même tu m'avais dit que, asti, ça me stresse que t'es là. Que tu sois là, certain. Mais moi, pour vrai, j'aime le mot puis j'aime le monde qui se donne, là, t'sais. Fait que moi, j'étais super contente puis j'avais... Je suis super contente. T'étais très contente. J'étais très contente, t'sais. Mais t'sais, j'écoutais puis j'étais comme, Chris, ça marche, là, puis c'est bon. Oui, ça... Bien, je pense de le faire avec Phil, c'était vraiment un bon mot. Aussi, quand ils m'ont approché, j'étais comme, je suis vraiment pas game de faire ça tout seul. Fait qu'il faut que je le fasse avec quelqu'un avec qui je m'entends bien. Puis j'ai proposé Phil en me disant qu'il allait pas accepter comment Phil va pouvoir faire comme, hey, finalement, tu sais, Phil, il peut pas. Fait que, tu sais, je le ferai pas. Puis finalement, il a dit oui. Fait qu'on l'a fait. Hey, c'est vrai. Oui. Mais j'aimerais ça. C'est quand je le rend? Bientôt, un peu, comme. Bientôt, un peu, comme. Là, mettons... J'aimerais ça qu'on quote ça maintenant, bientôt, un peu, comme. Dans ton show au Centre Bell, tu t'étudies, OK, ce bloc-là, je vais avoir comme un... Je vais parler pendant quatre minutes Tu sais... Ben, moi, c'est vraiment... Là, c'est vraiment rodé mon show. C'est entre les tours, dans le fond, que je parle un peu. Parce que, tu sais, Je veux juste t'avertir Centre Bell, le son, il est bon. Ça va. Mais moi, je vais être en in-ear, puis je te l'avais dit, en plus. Non, non, non. Tu me l'avais dit. Là, mec, ça va te prendre des in-ear. Tu me l'avais dit, puis après, à l'entraque, tu sais, même au début, j'avais fait, hey, ça prend des in-ear, puis là, à l'entraque, j'ai fait, hey, Roxane Bruneau, elle a dit, ça prend des in-ear. Puis là, j'ai dit, est-ce que vous pouvez mettrez-nous des in-ear, puis en fait, oui, ça va prendre à peu près 20 minutes par personne, les... Ah, le calibré. Le faire, les calibrés. Puis là, j'étais comme, tabardin, la colise, c'est-tu... Mais c'est pas censé, là, vous n'avez pas un mix de son. Hey, puis même ça sonne le cul, astille, tu sais, en autant que tu ne me vas pas faire ah! Tu sais? Il ne l'enlève pas, il ne fait rien que souffrir, tu sais. Mais oui, c'est ça. Puis au Centre Bell, je ne veux pas trop parler non plus parce que, justement, le son, il va y avoir du monde debout. Je pense que ça va être plus stunt au Centre Bell. C'est peut-être un partage debout, là. En avant? Oui. On a fait une grosse section debout parce que je voulais pas faire du body surfing parce que le monde ne me ramène jamais quand je fais ça. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit avant. J'ai fait ça une couple de fois dans un bar. T'en as-tu vu? Eh oui! Je suis une fucking rockstar. Des petits bouts de toi, je me garoche dans la foule. Si, à un moment donné, il fallait que je gueule. Ramenez-moi! Le monde ne me ramenait pas sans scène. Ça doit être fucké, ça. Quand tu vois quelqu'un venir vers toi, c'est que des micro-agressions. Ça doit être genre... Moi, je n'aime pas ça me faire toucher. Je ne suis pas touchy dans la vie. La meilleure manière de faire une lesbienne a reviré de bord. Un pouce dans le cul. Wow! Je vais faire la toupie et elle va être turn on, est-ce que tu? Mais pour vrai, je te l'ai dit en haut et je te le redis publiquement, mais vis ce moment-là. Tu sais, moi, je suis zéro au moment présent et l'entrée au Centre Bell, c'est malade. C'est juste malade. C'est juste... C'est genre d'affaires. Pour vrai, les shows au Centre Bell, l'expérience sonore, c'est pas bon, mais c'est un événement. Fait que tes fans vont chier partout, ils vont capoter. Ça va, je t'ai dit. De juste te voir. Non, mais oui, j'arrête pas de... Tu sais, tu vas voir... Tu sais, tes fans, quand ils vont te voir en show, sont contents de te voir en show, mais là, tes fans vont être fiers de te voir en show. C'est vrai ça. Ça va être exactement comme si tout le monde dans le public, c'est ta mère, ton père, ton cousin, ta belle-sœur, tu sais, sont heureux pour toi. En plus, ils sont tellement, tellement impliqués dans tout ce que je fais. Tes fans sont intensifs. Ils aiment trop. Il y avait le... À la voix, il y a un cinquième... C'est ça, c'est trop. Ils t'aiment trop. Un m'énerve de les airs. Non, mais décrochez, ils t'aiment trop. À la voix, il y a un cinquième coach sur le web, il avait juste mis mon pied, il avait juste mis mon pied pour dire qui sera le cinquième coach de la voix. Attends, c'est parce qu'il a été de dropper ça comme si rien n'était, mais c'est parce que la cinquième coach de la voix. Elle vient d'annoncer ça. La voix. Il y a un cinquième coach. Mais le monde, ils m'ont retracée juste avec mon running. Impossible! Mais c'était pas ça. Tu avais une perruque et tout. Oui, là, j'ai fait une autre vidéo avec une perruque et des faux seins. Je me suis acheté un rack, des boules, des énormes boules. Je me suis acheté des boules sur Amazon. Je me suis mis des longs cheveux. Je me suis maquillée. Je me suis toute maquillée les tattoos pour faire une vidéo pour les induire en erreur. Il y a du monde qui disait que c'est les mouvements de main de Roxane Bruneau. Ce monde-là me connaisse plus que je me connais. On va avoir une thème à la voix et tout. C'est malade. Mon équipe. Moi, j'adore la voix. Oui, je capote. As-tu une stratégie au niveau de... survivre. T'écoutes-tu la voix, Mike? Pas vraiment. On dirait que je pense que ce n'est pas le public cible. Il y a des affaires surprenantes qui écoutent. Je n'écoute pas tant la vraie télé, mais j'aime la voix. J'aime le concept de la voix. Les auditions à l'aveugle, c'est ça, les auditions à l'aveugle. Moi, j'y joue à l'aveugle aussi. Je me tourne pour ne pas voir le candidat. Moi, ça, ce concept-là de la télé, c'est l'affaire que j'aime le plus au monde. Mettons, tous les shows réalité de musique, un coup qu'on sait qu'ils sont bons ou bonnes, je m'en calisse. Moi, j'aime ça voir, il va-tu sonner le cul? Vous rappelez-vous de l'année, la première ou deuxième année, la madame qui dit, tournez-vous au calisse! Eh oui! Eh oui! Personne ne se retournait parce qu'elle se mettait à sa crapre et gros gris de barrage. Cette fille-là était dans un band qui s'appelait Ma blonde, c'est une chanteuse. C'était la blonde de Karloff, de Karloff Orchestra. Quoi? Là, j'ai de l'aide d'un artiste de la musique. T'as l'aide d'un geek, je ne sais pas! Non, non! De quoi tu parles? Non, c'est que... On dirait qu'il y a une bande des affaires! Non, c'est vraiment vrai! Parce que... Karloff, moi! Tu connais-tu Karloff Orchestra? Oui! Karloff Orchestra, c'est un band un peu... C'est un gars qui s'appelle Karloff qui travaillait à Musique Plus puis il y avait un band un peu punk et sa blonde était une chanteuse puis elle était vraiment bonne puis il y avait parti un band qui s'appelait Ma blonde, c'est une chanteuse. C'est ses musiciens puis sa blonde puis elle est allée là mais tu sais, c'est une fille un peu punk. Diane Suprène, un peu... Ça ne marche pas pour un show de voix puis là, elle l'a fait puis elle était comme « Reverez-vous, tabarnak! » Puis là, lui, moi c'était dans le temps que je travaillais à Musique Plus puis il m'avait dit « Asti, c'est drôle » parce que chaque fois qu'on va, mettons, au Pétro-Canada puis elle se fait reconnaître, elle crie ça au monde. Fait que là, mettons, elle se fait reconnaître par une personne puis ils sont comme « Hé, t'es la fille de la voix! » Puis là, elle regarde le gars qui ne le reconnaît pas puis elle est comme « Reverez-toi, calice! » « Reverez-toi! » Ah, c'est bon! J'adore ça! C'est tellement drôle! Ah oui, j'adore ça! C'est trop bon! Oui, les audits à la veille, c'est incroyable. Oui, mais c'est vraiment bon de faire ça, le monde qui vont là. Jamais j'aurais fait ça. J'aurais jamais été game d'aller me faire dire peut-être non devant 1.5 d'autres téléspectateurs. Moi, c'est niaiseux. Tu sais, je suis zéro chanteur, mais le fait... Ben, un peu comme Mac Pepper. Quand j'ai fait... Chante... Moi puis Pep, on est deux... C'est égal! Deux petits chanteurs. Vous n'avez pas un jour que vous n'avez peur sous le vent! Oui. Non. Tu fais garou, tu fais ses lignes. Sous le vent! Et si tu crois que c'est... Je ne le rappelle, je ne sais même pas c'est quoi ça. Mais si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon coeur. Tu fais des harmonies? Oui. Tu m'as mêlé. Donc, à propos de Carla Molka. Moi, j'avais peur quand j'ai fait le show en direct de l'univers, que... Oh mon Dieu, c'était tellement bon quand j'ai chanté Alléluia, là, je pleurais. Ah, c'était fou, moi tout. Merci, merci. Mais... Applaudis! Non, mais c'était tellement... C'était tellement... Moi, j'avais tellement peur. La fin qui me stressait le plus, c'est que souvent à sous-écoute, quand tu es à jeun, je dis que je chante correct, mais quand je suis show red, je suis comme, moi, je chante à la barnaque. Puis là, quand j'ai commencé à chanter, j'ai fait, asti, j'ai trop dit de fois à sous-écoute que je chantais en esti pour être un chanteur professionnel. Puis là, j'étais comme, asti, sois pas dégueulasse. Sois pas dégueulasse. Sois pas dégueulasse. C'est ça, c'est la couche, vraiment. Non, tu chantais full-blanc quand tu chantes... Non, mais pour vrai, pour vrai, tu sais, je suis... Tu sais, c'était une-là, quand tu as Richard Marks. Mais je suis... Moi, je suis genre... Moi, je suis un bon chanteur de karaoké. Fait que tu sais, il y a, mettons, neuf tunes que je maîtrise. Sur les neuf, il y en a quatre que je maîtrise. Oui. Pour vrai, mais... Final Countdown. Non, c'est... Richard Marks. Toutes les tunes MCM1. C'est... Can't touch this too legit to quit. Non, non, tu chantes pas bien, Mike, là. Non, mais correct. Puis un, non, mais tu chantes bien. Non, je trouve qu'il y a des harmonies en paix. Non? Non, non, mais... Moi, là, Marjo, elle m'a déjà crié après. Pendant... On faisait un show, un festival. As-tu tombé en bas de stage pendant que... Toi, là, tu sonnes le cul, c'est juste mes pieds! C'est juste mes pieds! Hé, on était... On était en rond, on faisait une pratique. Hé, j'étais avec, là, des sommités, genre Breen Leboeuf, Marjo, France Castel... Il faudrait que tu googles le mot sommité. Hé! Arrête! C'est un gag! C'est un gag! C'est un gag! Calisse! As-tu... Je suis content avec Breen, il n'y a pas Internet parce que sinon, on serait à ta bardac. Je me suis trompée, je voulais dire sommelier. J'étais avec... J'étais avec des sommeliers. Hé, non, on est... On est tous en rond, s'il te plaît, ils commencent à faire la toune, ils se pratiquent. Puis là, moi, je suis fausse parce qu'ils font toutes des harmonies puis je le sais pas aussi qu'il faut que j'aille là-dedans. Puis là, maintenant, Marjo, elle arrête toute puis elle fait « Hé, tabarnak! C'est le kick! Il fausse! » Hé, moi, ça fait 30 secondes que je fais ça dans la vie, je me pisse un peu le long de la cuisse. Je réponds pas. Elle dit « Là, on va repartir du début. » Puis crée-moi que pendant la pratique, j'ai fait du lip-sync tout le long. Ah, tu fais ça, genre? Ouais. Hé, mais... J'étais sans note en « Nasty », par exemple. Moi, des harmonies... Tu sais, moi, j'ai un de mes amis qui... Tu sais, quand ils avaient appris que je chantais correct, ils avaient fait... « Hé, je vais faire tes harmonies, il fait mes harmonies. » Mais moi, mes harmonies, c'est juste... Toi que tu chantes, tu chantes la même coïnc de faire, mais un peu moins fort. Fait que si toi, tu chantes « Final Countdown », moi, je vais faire... « It's a final countdown. » « Final countdown. » J'aime que tu fasses le solo avec ta bouche. Puis là, lui, à un moment donné, là, il me dit ça. Puis là, moi, je fais ma toune. Puis là, lui, il fait... Et je vois qu'il chante haut. Puis je suis comme... « Ah, Chris, il sait c'est quoi des harmonies. » Tabarnak. Il va réaliser que moi, je suis juste un esti d'épais qui ne fausse pas, mais qui ne sonne pas bien. Je suis juste un... Pour vrai, parce que la meilleure manière de me décrire, mes talents musicals, je ne fausse pas. Mais d'un titre, là. Non. « That's it. » Arrête, là. « Hey, les chums, là. » Arrêtez. « Vous êtes trop humble, là. » « Elle chante pour vrai. » « Ben oui. » « Ben oui. » « Je chante pour vrai, sauf que je n'ai aucune calice d'idées de ce que je fais. » « Ben, c'est bien correct. » « Des fois, c'est de même. » « Moi, j'ai pris un cours de poterie vendredi et je faisais n'importe quoi, mais j'affinais avec un bol. » « Je ne sais pas pourquoi c'est vendredi, mais je t'imagine quand même frisé. » Moi, je l'imagine comme dans le film « Ghosts ». Faire de la poterie, mais avec Patrick Swayze frisé lui aussi. Et j'ai joué dans ma lente. Puis que ses mains restent foignées. Yann, autre question. En fait, c'est pour les deux. On est trois. Pour les trois. Pour les trois, d'abord. Vous êtes très forte sur les réseaux sociaux. Fort. Fort et forte, mais en tout cas. Pour vrai, c'est chien. Est-ce que vous êtes des férus de technologie, d'algorithme, puis de tout le système? Est-ce que vous êtes... Pas vraiment. Est-ce qu'on connaît ça, genre? Non, pas vraiment. Oui, puis est-ce que vous connaissez les petits trucs, admettons, comme Doug et Jeff sont bien forts sur TikTok. Ils connaissent tous à quelle heure posté, comment, combien. Mais vous autres, est-ce que vous êtes là-dedans un peu? C'est parce que je pense que ça rend fou à un moment donné de trop... Moi, quand j'ai commencé, vraiment, je checkais toutes les stats, puis le nombre de vues, puis le nombre de likes. Puis à un moment donné, tu te perds là-dedans. On dirait que c'est pas concret. Puis là, je pose parce que j'ai le goût de poser. C'est vrai. Les affaires que je mets du temps, puis je suis comme, OK, ça, ça va se carrer, là. Je mets du temps, je mets des heures, c'est de la merde. Puis là, je mets quelque chose qui est une connerie. Puis là, ça va pop. C'est genre, mettons, j'ai mis... Genre, je fais une story, j'ai mis des ringolos dans ma salade, puis là, c'est genre, il y a comme 450 000 partages. Puis je suis comme, bien sérieux, c'est ça que vous voulez, la gang? C'est ça que je vais vous donner. Pour vrai, j'ai réalisé que... Tu sais, parce qu'on a parlé quand j'étais venue la dernière fois, mais moi, avant de faire ça dans la vie, je faisais des réseaux sociaux, j'étais comme gesteure dans la communauté. Puis j'ai juste réalisé que pour vrai, oui, il y a des petits trucs, mais il n'y en a pas tant. C'est pas vrai, il n'y a plus tant d'heures. Surtout, la fin des heures, je pense qu'on avait parlé de l'écoute, tu étais là. Mais tu sais, le monde qui fait, il faut que tu postes à une heure. Mais si tout le monde poste à une heure, si toi, tu es seul à poster à minuit et quart, tu sais, on s'en calme. C'est le fun aussi d'essayer de lâcher prise par rapport à ça. La réalité, c'est que l'algorithme TikTok, c'est de la bombe. Je pense que si tu postes à minuit, tu postes à 3 heures de l'après-midi, c'est juste de la bombe. Oui, vraiment. Vraiment. Mais c'est ça. Pour avoir du fun, je pense qu'il faut se détacher de l'algorithme. Tu t'achètes des boules sur Amazon, tu te mets des perruques. Ben oui, c'est ça. C'est ça la clé, dans le fond. Je vous montrerai mes boules. Ça coûte cher. C'est cher. Comment ça coûtait? Tes boules, t'avais-tu écrit boules de drag queen? Parce que c'est juste les drag queens. Tu sais, comme Mona, Mona de Grenoble, elle a des astides boules, totons. Pour vrai, là. Ben oui, ils sont super beaux, mes totons, mais ils ont l'air trop vrais. Moi, j'ai pas beaucoup de poitrines. Quand je les ai mis, puis j'ai fait ma première vidéo avec, je me suis dit, ça a l'air trop vrai. Le monde, ils vont se dire, ça les cache comment, ces totons-là? dans la vie, tu sais. On dirait macabre. Il y a trop de malades. Jusque dans le cou. Jusque dans le cou. Oui. Jusque dans le cou, elle a des clavicules. C'est vraiment débrouille. Il y a trop de malades que le monde, t'imagines, en train de te mettre du seren wrap. Seren wrap, oui. À ce type, t'es foyer les totons. I'm on a new out of nowhere sept ans plus tard. Fais ton bruit. Je suis vraiment fière. J'en ai, c'est de bon son. C'est pas si nice, sérieux. Yann, autre question. Il y a combien, il reste combien une bonne question? Yann, pose-moi les toutes. Il en reste peut-être une ou deux. C'est tout? Fait qu'on va aller avec deux. OK. Il y en a une pour Rox. Je suis... T'es à l'aise. T'es à l'aise. Tu l'appelles Rox? C'est mon grand champion. C'est la personne qui t'a l'aise. C'est parfait. Mon beau petit bébé. Mon beau petit bébé. Appelle-moi mon beau petit bébé. Mon beau petit bébé. Une petite question, mon beau petit bébé. Appelle-moi babe. Petite question pour Roro. Je suis musicien amateur. As-tu déjà... As-tu des bannes avant d'être sous ton nom? As-tu des trucs pour éviter les conflits entre les têtes fortes de ton bannes? Bon. Qui reste tout le monde dehors? Non. J'ai jamais eu de bannes. Bien là, j'ai un bannes là, mais j'ai jamais eu de bannes d'avant, mettons. Fait que je pourrais pas... Fait que là, t'as des employés qui jouent de la baisse. Oui. À quelque part. Oui. Mais... Non, mais c'est ça. C'est la même manière de les décrire. Non, mais c'est ça. On est un bannes, mais check sur la fiche. C'est ma fasse. C'est juste mon nom. C'est une mienne. Fait que c'est pour ça que s'il y a des têtes fortes, on fait le ménage. Non, non. Mais dans le sens où je pense que si vous êtes un bannes, je sais pas quoi te répondre. C'est quoi son nom? C'est Emils. Emils. Pourquoi tu le fais au pluriel? Il l'a écrit de même. H-E-M-I-L-Z. Ah, Emils. H-E-M-I-L-Z, c'est sûr. Mon cher Emils, Embrouille-toi pas avec personne. Vraiment. Amusez-vous, quoi. Ça t'est-tu déjà arrivé d'avoir à clairer quelqu'un à cause de, je sais pas, qu'il y avait des conflits dans ton... Ben moi, je claire pas le monde, là. Elle a du monde qui claire son monde. Tu ne fais pas le centre d'elle en faisant le ménage toi-même, tu sais. C'est même ça, Marmène. Man. Oh! Moi, je m'attache vraiment beaucoup aux gens, là. Fait que c'est sûr que je vais essayer de passer par les canals de communication. Non, mais t'es full proche, là. T'es full proche, là. Moi, je suis fucking proche de mon band, là. C'est comme une famille. J'y vois plus souvent que ma propre famille. Ah, ouais. Ça, c'est mon attaché de presse qui m'a dit de dire ça. Yann, pose la prochaine question, sinon sa personne qui claire le monde va être remplacée par Chuck. Il y a Gab qui demande... Avez-vous écouté, là... Ça, c'est la dernière question. Je voulais tellement parler. OK, là. OK, parfait. Je voulais vraiment parler tantôt. Moi, j'ai trouvé ça vulgaire. Un pet. Un pet dans la face, là. Ça m'a choquée. Franchement, franchement, c'est de la télé. On ne pète pas dans les bouches d'Arnaud Soli. Hey, man. Pour vrai, c'est... Mon rêve. J'aimerais ça y aller. J'aimerais ça y aller. C'est mon rêve. Je passerais 15 minutes. Je ferais une seconde. Oui. Mais tantôt, on parlait de Vincent Léonard, là. Il serait bon. Il serait débile mental. Moi, je n'arrêtais pas de me dire ça. Ce gars-là serait intuable. Oh! Il ne rit pas. Bien, il rit, là, mais il serait intuable. Je ne veux pas faire de spoiler, mais il y a... À un moment donné... Mais Jack, il meurt à la fin. Non, mais... Il y a... Dans un des épisodes, on entend Richardson rire fort. C'est vrai? Et là, je l'ai enregistré et je l'ai sur mon téléphone. Oh, my God. Puis personne ne le remarque. Personne n'en parle. Personne ne le remarque. Personne n'en parle. Moi. Puis là, j'étais comme... Voyons, tabarnak. Fait que là, j'ai rewindé, je l'ai enregistré. Puis j'ai fait... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? À qui je vais envoyer ça? Je vais-tu faire... Je vais t'écrire... Hé, monsieur Bezos! T'es devenue une Karen. Non, non, je suis une Karen. L'instant d'un moment, t'es d'une Karen. Mais mettons qui qui l'a écoutée ici, là, par applaudissement. Ouais. Sérieux, là. C'est bon. C'est bon. Moi, ça m'a fait rire. Mon bout préféré, là, c'est genre... Bon, c'est pas ce que vous pensez. Quand le pog à Marlene tombe du podium, puis la réaction à Yves Féphelcy qui enlève celle-là puis il fait... Pour pas rire, j'ai jamais été mime. Genre, c'est la chose la plus longue que j'ai vue. Il est triste. Genre, il est même... Parce que sinon, il rit à vous, hein. C'est vrai. Genre, c'est bon, là. C'est bon, bon, bon. Puis je trouve ça le fun parce que, bon, tu sais, il y a eu les critiques de Denise, là, qui est genre... Merci, merci. Des pètes d'en face. Mais je trouve ça nice que, justement, on revient à la base. Mais moi... On revient à la base. Il y a rien de plus drôle qu'un pète. Tu sais, excuse. Non, mais... Pour vrai, l'affaire qui m'a rendue heureuse, tu sais, mettons, l'humour engagé, puis j'aime l'humour engagé. Oui, oui, vraiment. de contenu. Puis moi, je pense pas que ce que je fais sur scène, c'est juste... Ha, ha, si je vais péter dans la gueule à quelqu'un. Mais il y a de quoi de drôle de juste voir du monde drôle qui veulent juste faire rire. Vraiment, oui. Il y a de quoi de libérateur que t'es comme... Asti, ça fait quatre ans que là, on est comme... Esti, fais tes recherches, puis asti, te collabos. Puis là, t'es comme... Asti, on peut-tu juste avoir... Oui, vraiment. Des épais. C'est premier degré, puis c'est... Puis ils sont pas épais, mais je veux dire épais, genre... Oui, c'est bon, là. Des jokes d'innocent, là. Puis juste voir quelqu'un se retenir de rire, c'est la chose la plus drôle au monde, là. Tu sais, c'est impossible. On le fait, là. Non, mais... Je pense pas en saison 2. Ben, c'est pas mal. Ah, on le fait. Tout le monde était... C'est vraiment gros fisset, là. C'est vraiment gros fisset. C'est vraiment gros fisset. Je pense pas à ta gérante. Ben non, mais là, un peu France, un peu UK. OK. Puis ils rient. OK. Ils rient full. Genre, on dirait qu'ils sont vraiment bons au Québec. Ils ont vraiment des sourires que, mettons, au Québec, ça aurait été sans merci. Ils sont vraiment moins sévères dans les autres éditions, on dirait. T'as écouté, toi? Mais moi, j'ai écouté la version canadienne juste ce premier épisode. Parce que moi, le concept, je trouve ça horrible. J'aime pas le concept, mais quand j'ai écouté le premier épisode de la version canadienne, j'ai fait... Ouais, ouais, c'est drôle. J'aime ça. C'est pas mauvais, mais j'ai arrêté. Puis après la version québécoise, je pensais que j'allais faire la même chose. Vu que je me disais, je connais tout le monde, je vais écouter. Puis j'ai vraiment, j'ai écouté tous les épisodes et j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Moi aussi, au début, j'étais comme, je pense pas que ça va me faire rire. Puis le premier épisode, j'ai puissant mes clôtres. Mais est-ce que tu le ferais, Mike? Ben non, non. Mettons saison 2. Hé, pourquoi? Ben non, non, non. Ça serait... Ah, si! Tu le ferais pas? Non. C'est ça ma raison. Je comprends. Moi, mon bout de preuve, c'est quand Madoff fait juste passer à travers le buffet. Oui, il est éliminé le premier. Puis après ça, dans tous les épisodes, il y a la bouche pleine de ringolo. Ah, le numéro à Yves-Pépelletier. Excuse-moi. Yves-Pépelletier, on dirait, il chêne là-dedans. Ça faisait longtemps qu'il avait été mis de l'avant. Il est incroyable. Je pisse dans mes clôtres. Mais tout le monde a été bon. Oui, vraiment. Tout le monde est bon. Tu sais, il n'y a personne que j'ai vu dans ce show-là que j'ai fait... Tout le monde est bon. Oui, il paraît mal. Vraiment. Tout le monde a chêné. Oui, oui, vraiment. Mais oui, là, si vous ne l'avez pas écoutée, c'est wow, wow. Ah oui, Virginie, crée ce qu'elle enlève ses culottes. Tout le long. Elle se dit que c'était drôle. Puis j'aimais vraiment... J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Un maudit bon show, c'est vrai. Oui. Oui. Puis Yann, y'a-tu d'autres questions? Yann, ça finit-tu avec ça? Ça va finir avec moi qui fait Virginie qui enlève ses culottes. J'ai vraiment aimé ça. On se laisse sur cette image. C'était bon à Nistie. Par contre, on pourrait finir en chantant un peu une chanson de Véronique du Cœur, par exemple. OK. Ou Mathieu Pepeur qui vient chanter une chanson de Bédard. Pepe, pepe, pepe. C'est quoi ton... C'est qui ou quoi ton chanteur préféré? Ou ta chanteuse préférée? Ta chanteuse préférée. C'est bon, je m'en rappelais. C'est beau. Près de toi, moi, je file à pied. Je veux... Non, je veux pas faire ça, finalement. Je dirais que... Je dirais que... Je dirais que... Je dirais que... Les années, les jours et les heures, le ciel peut tomber. Bon, vous embarquez pas, hein? Sérieux? Moi, je viens de réaliser... Hé, je suis à ça, pas du body surfing. Je viens de réaliser... Pourquoi je suis vraiment frûlant? Je viens de réaliser qu'une chance est-ce que Véronique a fait de l'imitation? Parce que ça, c'était son gros hit. Ben oui, mais c'était pas bon. Ça le jouait encore. Tu sais, le bout que les rockstars font. Le monde ferait... M'en rappelle pas! M'en rappelle pas! Mais je fais le happy, je pense qu'on t'aime, il me semble. Ah, mon dieu. Il n'y a pas d'autres questions? Euh, non. Là, on est rendu dans des affaires un peu trop lourds. Ben, bouge les mauvaises. OK. Ça dérange pas. Yann, on va faire, question Raphaël, les cinq pires questions. Oui. OK. Allez, remplace les mots racistes par quelque chose d'autre. C'est une lesbienne incapable de prendre la haine. Juste... Merci, Pep. Calisse! C'est ça que je rêvais. J'espérais avoir Pepper qui rit fort. Là, Pepper feel happy. Oui. Chris, je suis mon meilleur public. Le défaut de sous-écoute, là, c'est le public. Il faudrait que ce soit juste moi. Puis là, à un moment donné, je dis des affaires, puis je fais comme... Calisse, je suis ridicule. Je suis un personnage. Un vrai bout en train. Je suis un bout en train. J'ai pu ça dans mes culottes. All right. Cinq questions, Yann. Puis là, au hasard, ils ne sont pas obligés d'être... Ils vont être mauvais. C'est pas grave. T'es certain? Oui, 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 oui. Ben là, qu'est-ce que c'est? Mais dis pas des affaires, genre, pourquoi les Juifs devraient mourir, là? Tu sais, c'est... Parle. Tu sais, genre... Ça a commencé avec ça, mais bon, OK. J'espère que je n'ai pas des fans qui posent du Christ. C'est pas... Non, non, mais tu sais, c'est bien des affaires sur Julien Lacroix. Non. Bon, OK. Sinon, il n'en reste pas de mots, là. Mais là, franchement, Yann. Hein? Non. Non, non, c'est ça. OK, bon, tiens. Question pour Rox. Va-tu au karaoké? Est-ce que tu oserais chanter tes chansons? Non. Quelles sont tes tunes de karaoké? Non. OK, on va faire une question. Fait que non. OK, je fais une question. Pour Roxane, reçois-tu des critiques négatives de la part du milieu médiatique genre critique à la Denise Bombardier? J'en ai pas reçu beaucoup, mais je me rappelle qu'il y a un journal qui m'avait interviewé pis j'avais beaucoup pleuré après l'entrevue parce qu'il faisait juste dire que je chialais dans mes tomes. J'avais pas l'air heureuse de faire mon métier. Ah! Fait que depuis ce temps-là, j'ai dit plus jamais que je lui donne une entrevue à ses... C'est super chiant. C'était qui? C'était qui? Je le dirais pas. Tchèclec chiale encore. J'en ai pas une question. Ah, mec, de quoi on les a senti? Hé! Une petite crise de bougonne à calotte, là! Hé! Coudain! Allait-tu me taper dans la main comme une gangster? Yo! OK. Da-da-da-da-da! C'est un dog, mother fucker! Oh, my God! Bon, en voilà une que personne va comprendre, mais écoutons, elle fait partie du lot. Question pour Roxane. As-tu volé ton style à Jack Burton? Référence à Kurt Russell dans Bid Trouble in Little China. Oh, hé! Réponse pour ce gars-là. Sors dehors! C'est quoi, c'est ta référence-là, caliste? Ah, c'est bon. Non, mais la réponse, c'est oui. C'est qui, ça? Roxane, que penses-tu du cover punk de la chanson À ma manière par l'affaire Pélican? Je n'ai pas entendu. Oh, shit! C'est bien malade, ça. C'est nice sur YouTube. Person punk? Je n'ai aucune idée. Ben, je vais aller voir. On va aller voir ça. On ira voir ça. Ah, Roxane! OK. Non, tiens, pour Chloé, est-ce que les gens te reconnaissent dans la rue depuis ton dernier sous-écoute? Oui, quand même. Il y a une fille au café, elle ne savait pas trop que je t'ai qui, mais elle m'a reconnue. Je disais de quoi? Mais oui, vous êtes super, les fans de sous-écoute. Moi, quand je vous croise, j'ai beaucoup plaisir à vous parler. Vous êtes super, la gang. Ah, je vous aime assez, là, sérieux. Ben, laisse pas mal la dernière, sinon on embarque dans... vu que tu n'as pas les cheveux frisés. Oui, c'est ça. Fait qu'une dernière question. Il manque la permette-en. Prends une question, regarde. Il manque une question. N'importe quoi. Il manque une question. Il manque une question. Hé, Pep, Monte sur scène. Pep va venir répondre aux questions aussi. Puis après... Il s'en vient, là. Il s'en vient, là. Non, il ne s'en vient pas. Je pense qu'il ne veut pas. Il est parti, je pense. Non, il est là, c'est ça. Il s'en vient. Non, non, viens, Pep. Viens, viens, viens. Il vient pour vrai! Merci, tout le monde! Non, 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 c'est le job, c'est le job, c'est le job. Viens, viens, viens. Viens, Pep. Ça ne me tente pas. Je le sais, je le sais. Ça! Je suis chaud, là. C'est vrai? Ah, Chris, man, on a des shots avec... Tu vois son nom? Yann. Non, c'est une blague, c'est une blague. C'est un super bon podcast, vous êtes super drôles. Ah, merci, Mathieu. On t'aime tout. Non, je vais juste reprendre le micro, par contre. OK, parfait. Non, non, mais... Fait que... Yann, on va faire... Non, pardon. On va faire... On va faire... On va faire... Non, non. Non. Il y a une chose... Je t'ai choisi... Animal. Je veux juste dire que la dernière fois que Chloé est venue sur le podcast, t'as chanté une tour de Backstreet Boys, pis là, t'as chanté Feel Happy, là, de... Oui. Du Caire. Pis ça, c'est quand même des moments importants dans la culture québécoise. Pis je tiens vraiment à noter que tu chantes Feel Happy, ça m'a rendu vraiment happy. Oh, wow! Mais Véronique Ducaire est franco-ontarienne. Ah, OK. Caliste, c'est le fun, c'est un bon ajout. Non, non, mais un bon moment de la culture québécoise, c'est une franco-ontarienne. Ouais. Tu as rendu quasiment pas mon caliste de problème. Tu comprends ce que je veux dire? Je t'aime. Fait que, Yann, on va demander une dernière question pour le petit monsieur agressif. Non. Faut-tu cuire? Hé, Yann, Yann. Non, mais une question qui a pas rapport avec lui, pis c'est lui qu'il faut que je réponds. Il y en reste une pour Chloé. Mais c'est lui qui va répondre. OK. Ma question est pour Chloé, alias Pepper. Si Julien faisait... Si Julien Poulin... Mais non, mais non, mais non. Non, non, pas Julien Lacroix. Si Julien Poulin faisait la toupie à Pierre Bouvier, serais-tu excitée? Je serais très excitée. Non, mais moi, j'ai une question. Pep. Fuck, marry, kill. Ah, c'est quoi? Julien Poulin. Véronique Dicard. Méo. Et Méo. Attends, le plus tough, c'est que je peux pas y fourrer les trois. Attends. Asti de calé. Pour des raisons évidentes, je vais marier Véronique Dicard. Ça m'empêche de dire autre chose. Je pense que je fourre Méo pour le trip, pis... Non, tu peux pas qu'il ait... Asti, je pense que je suis tué Véronique Dicard. Pis qu'est-ce qui est dégueulasse, qu'est-ce qui est dégueulasse, il fourrait Méo. Méo est mort l'année passée, Asti. De dégueulasse. Il est mort l'année passée. Mathieu Pepper, fourre des cadavres. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Fait que là, toi, Centre Bell, et tu fais le Centre Vidéotron aussi. Yes. Centre Bell, sold out. Centre Vidéotron, il reste tout des billets. Prouillez-vous. Presque sold out. Fait qu'aller à Québec pour acheter des billets. Et toi, si on veut te voir, c'est où qu'on va. Le pop-up show, ok. Pop-up show, soirée du mot que j'anime. On annonce des nouvelles dates bientôt, mais on s'en va ce printemps dans des salles. On s'en va au 10-30, on s'en va à Saint-Eustache, à Québec, on va à Gatineau. On fait plein de dates, mais il reste à l'affût. On annonce ça bientôt. Ça va te prendre combien de billets vendus avant que tu assumes que tu es un humoriste? Je ne le sais pas, mais on en parle. On en parle à tout le monde. Merci tout le monde. Merci. Gros merci à Mathieu Pepper. Merci à Yann. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. À ton rêve! Sous-titrage Société Radio-Canada